A Silverwood Y'a des coasters qui sont sauvages Heureusement devant le haro y'a des grillages Même si dans ton bureau c'est étroit J'ai peur qu'un jour on soit trois A Silverwood Benji et Luc ne sont pas sages Pas facile de faire de la compta à ton âge Je te vois compter les dollars parfois Oh ma Momo Puisque l'argent reste entre tes doigts Et c'est pour ça que je reste avec toi Oui reste là Y'a du béton et plus d'boisage Je mettrais de la crème en tillage Je te sens si fragile parfois Oh mon FDP Reste au fond de moi On a tant de choses à faire Tant de coasters à construire Je te veux marie et père Et toi tu voudrais t'enfuir Oui mais on prend jamais de vacances Mon chèque tu ne l'as jamais signé Toujours tôt pour la dépense Et c'est la fin de Silverwood Valley Eh bien il a complètement pété les plombs Notre first drop C'est incroyable Et salut tout le monde Et bienvenue dans le fameux 50ème épisode Du Let's Play Planet Coaster Le 50ème, le dernier Et pour terminer en beauté Et bien je ne suis pas seul Enfin Ca fait un moment que vous le réclamez Je suis avec Benji Et donc tout le monde se lève Et l'applaudit Ouais Le retour Tadam Ouais Bonjour tout le monde Comment ça va ? Comment ça va Luc ? Bah écoute moi ça va très bien Tu m'as bien manqué là pendant tout ce temps Oh là là ça y est c'est parti Regardez moi comment il me flat Il me flat Vous voyez c'est pour ça que Écoute j'étais très occupé dans les cachots de Coster Tube Oui À compter les jours À récurer Nettoyer J'ai beaucoup jeûné Parce que Coster Tube est un tortionnaire Assez difficile Mais voilà je me suis libéré Il a quand même accepté de me libérer Pour l'épisode 50 Oui Donc voilà Je suis là Je suis à Silverwood Valley Waouh C'est quel joli en fait Alors On va faire une petite visite de parc Enfin du parc Mais comme en même temps Bon ça fait pas très longtemps Qu'on a fait la dernière Et puis on en a fait déjà quelques-unes Et puis vous commencez à connaître très très bien Silverwood Valley Puis nous on le connait comme notre poche Si ce n'est pas mieux Exactement Et donc du coup on s'est dit Tiens on va faire tout 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 En TG de cam Donc on va faire toute toute la visite Du parc Bah Du point de vue du visiteur Et on verra Bah je crois Jamais le parc Si tout se passe bien On verra jamais le parc vu de haut En gros si t'appuies pas sur échappe Exactement C'est pour ça que je le promets pas Tu vois Parce qu'on se dit Un accident est vite arrivé D'accord Et c'est un jour assez particulier Parce que nous allons passer un séjour En fait à Silverwood Valley Bah ça vous savez déjà C'est écrit dans le titre Puisque nous avons pris un billet à Monique Pour deux jours Avec une nuit à l'hôtel Quand même Oui On a tout prévu Le fameux Stylia Lodge Camp On a tout prévu Bon Et bah On va pouvoir peut-être rentrer Parce que là finalement Je pense qu'on a quand même nos passes Tu as pris les billets auprès de Monique Oui Bien sûr Evidemment Ah attendez J'ai un petit disclaimer à faire avant de rentrer Quelque chose de très important Vous l'avez compris déjà Avec l'autre timbré Qui met déjà de la musique Non libre de droit Dès l'intro Vous allez voir que dans cet épisode Il y a beaucoup de musique Non libre de droit Donc Il va y avoir sûrement Pas mal de publicité Parce que Youtube va se faire plaisir Mais sachez que Nous n'avons aucun contrôle Sur le nombre de publicité Qu'il va y avoir dans cet épisode Donc Si vous avez de bloc Mettez le Parce que sachez que ce n'est pas nous Qui monétisons Cette vidéo C'est Youtube Pour les ayants droit Voilà On ne touchera rien du tout Et puis Et puis voilà Et puis en plus Si vous ne mettez pas le bloc Pour une fois On vous le dit Faites le Voilà c'est ça Parce que nous de toute façon On ne touchera rien quoi qu'il arrive Donc voilà Et puis Youtube se fait très plaisir Sur les pubs en ce moment Donc n'hésitez pas Et surtout Ne nous criez pas tout dans les commentaires On n'y est vraiment pour rien Voilà Ok Bon bah on rentre Oui Bah là on rentre Bonjour madame Oui Bonjour Bonjour mademoiselle Bah nous on a quand même le droit de rentrer Oui Parce que nous Oui bah on passe par dessus les barrières Ici Tu as grandi les gars Le billet n'a pas passé Bon alors ce qui est génial Quand je vois ça Ça me fait quand même penser A comment tout Silverwood a commencé Et je t'ai préparé Un petit montage Un petit montage nostalgique Sur Souvenez-vous Comment c'était dans l'épisode 1 Allez c'est parti On regarde ça tout de suite Bonjour à tous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sur Coaster's World Alors C'est le confinement Et regardez ce qu'on vous donne On vous donne de la belle De la belle forêt Alors vous l'avez reconnu On a délaissé un petit peu Parquitecte Et on est parti dans un univers Tout en 3D Puisqu'on est dans une forêt De Planète Coaster Et avec moi J'ai non pas Alex Mais j'ai notre expert Sur le site Notre expert Planète Coaster Pardon Qui est Luc Bonjour Luc Salut tout le monde Et salut Benji Et voilà En fait on n'est pas du tout En pleine forêt On est sur une Quoi ? Sur une aire d'autoroute Exactement C'est un peu dur Une aire d'autoroute On est au bord de l'autoroute En tout cas C'est ça Et un parking Tout près Ouais voilà Et plein de forêt A dévaster Alors ça tu sais que moi J'amène mon tractopelle Direct et c'est parti Tu me connais L'idée c'est de faire un parc Assez Je disais en violant Béton Mais en fait Ça va être tout le contraire Parce que ce qu'on va voir C'est faire un truc Assez naturel Et tout ça Cette carte On l'a prise Parce que Il y a moyen de faire Un truc pas trop grand Sur Planète Coaster Dès qu'on part sur Quelque chose de grand En fait On part partout Et enfin Ça devient vite le bazar Et on termine jamais Oui de toute façon On part sur un petit parc Oui c'est ça Petit parc style Silver Dollar City D'Hollywood D'accord Qui sont installés Dans la forêt Parce que Les bâtiments Ça prend aussi du temps Donc On va pas Prendre trop de temps À en faire plein Mais c'est ça Oh dis donc C'est très joli Ce que tu t'es C'est ça Pardon Ça ce sera la miniature Ça Alors là Voilà Ça c'est Voilà Et puis T'es bien putain Cool Je parle pas d'aller Dans de l'hyper réalisme Parce que ça va nous prendre Encore une fois 80 heures Pour faire le moindre truc Ah bah tiens The Monster 5 Il s'appelle Ah bah voilà On a trouvé le nom Voilà Tu vois Il va s'appeler The Monster Très bien Voilà Et puis Bah voilà Et puis Ce n'est que Le début d'une grande aventure Bon je pense qu'on n'a pas acheté Assez de cartes postales Encore Je sais pas ce que t'en penses Mais bon A un moment Moi je fais la collection Et puis Après 50 épisodes On n'a pas acheté Toutes les cartes Donc voilà Encore Encore quelques-unes Et je pense qu'on n'a pas encore assez dit Que c'était pas des cartes De Cidloir ou de Valet Mais des cartes de Notamment Cedar Point Oui C'est bien parce que nous Quand on rentre dans le parc On fait direct des achats Je crois que nous sommes Les visiteurs parfaits Pour Monique Je pense Oui je pense que c'est bien On va nous regarder la coucou Monique là-haut De ton bureau Elle est là-bas Oui à gauche Oui là-bas Juste à côté des Enchantress C'est que t'es dans un poteau D'un poteau Mac Maintenant Oui Donc voilà Qu'est-ce qu'on va faire Luc ? Bah regarde Ils l'auront peut-être remarqué Mais 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 Parce que oui C'est le lot de surprises Il y a plein 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 de surprises Pendant cet épisode Et encore une autre Parce que là On vient d'en voir une Avec ce magnifique rétrospective Et là encore une Oh là Tadant Oh là là Et du coup La Malande Du coup nous a fait Un magnifique plan De Silverwood Valley Donc il est vraiment super Il est top Il n'y a rien à dire Il est plus beau Que certains plans de parc Qui existent dans la réalité Oui Bonjour le parc Saint-Paul Oh Non on n'attaque pas Alors attendez Alors là Je vais vous le mettre En surimpression Pour que vous le voyez mieux Quand même Pour faire honneur au travail Bah de la Malande Qu'on remercie énormément Parce qu'il nous a juste fait Un truc absolument génial Regardez un petit peu Les détails Regardez jusque dans la zone espace Là-bas à gauche Où il a vraiment Découpé à travers Le bâtiment en acier Regardez le layout De Blue Eagle Qui est absolument génial aussi Oui Il y a beaucoup de boulot Ah ouais Non non Mais c'est juste incroyable Et c'est exactement Comme l'aurait fait Un vrai plan de parc Ça veut dire que Ça ressemble Sans être Trop réaliste Par exemple Regardez le Dark Ride J'adore ce détail Oui le Dark Ride Il est posé à l'envers Oui oui Il y a plein Ah oui Je pensais que tu parlais De celui de la zone espace Mais oui oui Il est posé à l'envers Parce que dans un parc Quand on le voit pas Dans le bon sens Comme Phantom Manor C'est l'exemple le plus parlant Il est à l'envers Sur le plan Et aussi Ce que j'adore C'est le fait Que les backstage Soient faits Par de la forêt Oui c'est de la forêt Dans le backstage Et c'est là qu'on se rend compte Je ne sais pas ce que tu en penses Luc Mais que ce parc Il est clairement réaliste En fait C'est clairement un parc Qui pourrait exister Même niveau De la répartition des attractions Oui le nombre de flats Du type d'attractions Et tout Oui il était beaucoup A nous dire Oui il n'y a pas assez de flats Il n'y a pas assez de flats Mais au final Quand on regarde le plan Moi je trouve que C'est plutôt cohérent Il est bien beau ce plan Mais on ne va pas passer Toute la journée devant Je pense On a autre chose à faire Et comme on est des fins stratèges De parcs d'attractions De grands 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 experts Tu sais très bien Que quand on visite un parc Quand on arrive à l'ouverture A 10h pétante On va soit au fond du parc Ce qu'on n'a pas trop envie de faire A cause de cette chose là On le voit déjà d'ici Je le regarde déjà d'un oeil Depuis tout à l'heure En me disant Oh my god Regarde moi Est-ce qu'on a envie de prendre des baffes Des 10h le matin Je ne pense pas Ou sinon la deuxième stratégie C'est d'aller voir La dernière nouveauté Et du coup Je te propose Qu'on aille se faire du bien Voilà Luc écoute j'adore Quand tu te propose ça Je trouve ça très sympa Dès le matin Disant allons nous faire du bien Regarde en plus Il y a madame Qui prend son poste là Voilà à droite là C'est au travail Ouh là là Il y a un garde Qui vient de nous courir dessus là Apparemment Il y a des délinquants Dans notre parc Dès le matin Je ne sais pas ce qu'il a Bon alors on y court On va se faire On se passe des choses Oui il faut courir A l'ouverture Il faut courir dès que ça ouvre C'est important Il y a déjà du monde Pour l'ouverture En tout cas Donc notre fameux beau quartier Comment on appelle ça déjà Bayou Oui le Bayou Nouvelle Orléans La Louisiane Oui voilà Qui est l'un des derniers quartiers Qu'on a construit Et c'était une idée Que tu avais lancée Pendant un live Je crois presque un peu par hasard Et je me souviens Que je t'avais dit C'est absolument génial C'est très original Et j'adore cette idée Oui en fait Je ne sais plus Comment c'est venu Et en fait On cherchait un peu Quel thème on allait mettre Un truc qui était un peu Cliché américain Comme on aime bien On aime bien travailler Les clichés Décidément Sans être dans l'espace Je ne sais pas si tu te souviens On avait dit Ah non Jamais une zone espace On en reparlera après Mais du coup On s'est dit Tiens la Louisiane C'est un peu A la base J'étais parti sur Le couloir Des tornades Et tout ça Je me suis dit On va se casser la tête A faire des Des bâtiments détruits Et tout ça Donc bon On va couper la poire en deux Là où il y a des tornades Entre autres C'est en Louisiane Et des ouragans Et du coup En plus Il y a un poteau Qui traîne ici Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne vois qu'une chose C'est la gare horrible De tes bûches Mais bon Non non Tourne la caméra Tourne la caméra Et du coup On s'est lancé Dans la Louisiane Parce que c'est Quelque chose de coloré Ça change Et puis Assez simple En fait A faire Dans Planet Coaster D'accord Et donc Nous avons Je ne sais pas si vous vous souvenez Tous On avait fait Un appel d'offres Qui était un très grand Concours Lancé par Monique Pour remplir cet espace Qui était très surprenant Puisqu'on avait d'un côté La gare Qu'on voulait placer Proche du parc Et de l'autre Tout le parcours Et celui qui a Comment dire Remporté Ce concours C'est Matt Et Matt Je crois qu'il est ici avec nous Bonjour Matt Bonjour Bonjour Comment allez-vous Bonjour Benji Je crois qu'on ne s'est jamais vu Et oui bah bonjour Enchanté 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 Regarde Il était là En train de traficoter le launch Parce qu'il se disait Que pour un max C'était un peu trop puissant Oui De toute façon tout est trop puissant Oui non oui Voilà il manquait quelques kilomètres heure On en a rajouté un peu comme ça Mais qui je vois là aussi En train de prendre des plans Là en train Qu'est-ce qu'il fait là lui Bonjour First Drop Qu'est-ce que tu fais là Messieurs bonjour Ah non mais je suis juste en train De calculer le comment Enfin la quantité d'explosifs Si jamais il était possible De changer le Enfin de remplacer le coaster Pardon D'accord de remplacer le coaster par Ah bah je sais pas Par AirBotEscape C'était un projet que j'avais comme ça Dans les tuyaux Qui est très sympa Et qui je trouve Mériter une place aussi Dans le parc Et j'avais travaillé Avec Glems dessus Pour que ce soit le cas N'est-ce pas Mais c'est pas possible Y'a pas d'air time Sur AirBotEscape On s'attaque à balle réelle Ah bah ça y est Là on a lancé On a bien fait Les faire venir Tous les deux en même temps Parce que du coup On va avoir le droit Un super clash en direct Ce qui est génial C'est qu'on peut faire Les commentaires Petaclic Si vous êtes plutôt Team Escape BoatEscape C'est ça AirBotEscape Appuyez sur 1 Et si vous êtes plutôt Team d'Enchantress Appuyez sur 2 Dans les commentaires Ca fait 2 Bon en tout cas C'est Enchantress Qui avait gagné le concours Mais c'est vrai Que c'était pas passé loin Avec AirBotEscape Math Explique-nous un petit peu Raconte-nous un petit peu Quelle avait été ta démarche Puisque là On est dans la file d'attente Et en doute tout le monde J'étais parti là-dessus Et en doute tout le monde Mais évidemment On est les directeurs du parc On est accompagnés de deux stars Et bah l'idée Derrière d'Enchantress C'était C'était premièrement Et de combler l'offre du parc Parce que c'est ce qui manquait Il n'y avait ni de launch coasters Ni de looping coasters Bien énervés Comme on en voit de nos jours Donc l'idée venait de là C'était de vraiment Avoir un tout bien bien punchy Comme on les aime bien Parce que je pense que Monique Aime bien les coasters Un peu punchy Ah oui Elle a bien se faire maltraiter Elle a bien se faire malmener Elle a bien quand c'est punchy Ouais Voilà Et du coup à la base Le coaster était censé être Un petit Tintami Je pense que ça s'est deviné Mais effectivement Le modèle des intermigènes N'étant pas disponible Dans le jeu On est allé voir Les bureaux de Mac On leur a offert Des petits coquilles Avec des ingrédients spéciaux Qui ont fait Qui nous ont pendu Un coaster Bien bien énervé Bon de la coque en fait Oui En termes de débit Tu avais mis combien de trains Là Math Alors il y en a deux Il faut savoir Que le coaster Est censé pouvoir fonctionner A trois Mais les limitations du jeu Empêchent de faire ça Dans le jeu Mais dans la vraie vie Le coaster peut tourner A trois traits D'accord Tu veux dire Avec des bons opérateurs Tu es en train de critiquer Nos capacités managériales Bah oui Donc ça c'est ce qui fait bien En effet Alors ouais Donc on commence par une première inversion Qui est petite surprise Ah bon Par contre Faut pas que monsieur Mette ses mains partout Ah bah voilà C'est génial Il met ses mains devant la GoPro Alors continuez nous expliquer Math un petit peu Ce que tu as voulu faire Oh regarde First Drop C'est de l'air time C'est génial T'as vu ça C'est pas mal Alors explique nous un petit peu Math ce que tu as voulu faire Sur ce fameux parcours Qui devait être loin de la gare Eh bah l'idée C'était tout simplement De proposer un mix Et ça s'est équilibré Entre air time et inversion Et l'idée de base En fait C'était de placer Des éléments assez importants Donc notamment Un bretzel loop En face du parking Une espèce d'élix Qui monte très haut De top hat Proche de l'entrée Et à partir de là Le but du jeu C'était de relier Un petit peu Tous les éléments Donc c'était des éléments clés Notamment aussi Le camelback au dessus du flume Et qu'à partir de là On a relié Pour faire un bon coaster Bien varié Varié First Rob Tu te souviendras ? Oui oui Je prends note Je prends note On en parlera à Vlames Peut-être qu'on va le croiser Dans le parc Tout à l'heure Effectivement Vlames je crois Que je l'ai croisé Dans le parc Il était en train de roder Un petit peu Avec First Rob Justement Manigasse et des choses Je suis au courant De rien du tout Je ne vois pas du tout De quoi tu parles Ce qui est bien C'est que Non oui Pas du tout De cette vue d'ici On voit bien les backstage Donc que tu as voulu faire De façon très réaliste C'est ça qu'on avait beaucoup aimé Dans cette création C'était absolument réaliste Et en même temps Un peu foufou Bien thématisé Moi j'adore Alors cette espèce De S-Turne Enfin c'est pas un S-Turne Non c'est Après ton launch Là voilà Cette première figure Elle est complètement folle Elle est très intamine Ah mais en plus Alors en particulier Cette figure C'est une figure signature Un peu de mon entreprise Qui s'appelle Le Very Twisted Outerbank Hill D'accord Et c'est quoi déjà Le nom de mon entreprise Trop compliqué Le GLA Pour j'aime l'argent D'accord Alors on a quand même Une question à 100 000 dollars Là Math As-tu reçu ton chèque de Monique Ou est-ce que c'est toujours Perdu dans la comptabilité De Cyber World Valet Si 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 Luc me l'avait donné Tout au début C'est la première chose Qu'on a fait évidemment Ah bon Parce que Comment ça se fait Qu'il a ton chèque Et pas moi Mais toi t'as autre chose T'es payé Ouais Non La monétisation du Youtube Là elle est doublement perdue Nous parlons de corruption Nous parlons de Bon Et donc là Quand on redescend Je crois que tu nous avais fait Une petite boutique C'est ça justement Pour faire plaisir à Monique Oui Un petit temps de photo Oui voilà Comme ça Monique Elle peut rentabiliser Un maximum Son investissement Contrairement avec AirBot Et donc On a un petit temps de photo Des souvenirs Tout ça Tout ça Oui Ce qui est bien C'est que rentabilise Tellement qu'on a éteint Beaucoup d'écrans Parce qu'on a marre On a marre De vendre des photos Moi je trouve ça très bien Comme ça Je trouve ça très bien Bon bah voilà Est-ce qu'on se refait Une petite vue générale Quand même Du poster On va faire quelques petits tours Parce que C'est vrai qu'on le voit pas Beaucoup depuis le parc On le voit beaucoup Depuis le parc Ah puis on va pouvoir aussi parler De la petite modification Que j'avais quand même apportée Math Tu n'avais pas eu l'occasion De nous dire Si ça allait C'est le moment Où Luc nous parle de ses chiottes Exactement Passion chiotte Sur les derniers épisodes Donc bah voilà J'avais rajouté Un petit chiotte Annexé Au bâtiment Voilà Luc est en extase Devant ses chiottes Ah oui écoute Ce qui est bien quand même C'est que ce soir Luc Je ne sais pas si tu le sais Mais ce soir Je nous ai pris quand même Une chambre à l'hôtel Et sur le passage Pour aller à l'hôtel On voit quand même très bien Ce soir Donc on aura l'occasion Ce soir De repasser sous le parcours Et puis de voir en plus de nuit Parce qu'il me semble Que tu avais fait un beau boulot de nuit Quand même Math Pour que ce soit assez joli Non Oui oui Un gros budget d'un éclairage Effectivement Oui oui Il ne m'en parle pas Monique a tous les soirs Envie d'appeler sur le bouton Pour stopper ça Oui c'est à côté de sa fenêtre En plus Donc forcément On peut le voir Déjà qu'on a trouvé 103 Bon bah très bien Bah écoute Merci beaucoup Math D'être passé dans cet épisode Pour cette super visite On se dit A très bientôt Et bah merci encore Pour cette super vocation Qui est là Dans le parc On va te laisser faire Les derniers réglages Merci beaucoup à vous Puis voilà Moi j'y vais du coup Je vous laisse Je surveille un petit peu Les leco-techniques Par ici Il y a des gens Qui préparent des choses Surveille bien Surveille bien Il y a du ça Oui oui Allez Merci Math Salut Math Au revoir Au revoir Bon bah alors Puisque First Drop On t'a avec nous On peut peut-être Aller faire Le projet auquel Tu as le plus participé Qu'est-ce que tu as fait First Drop Sur The Extreme Expedition C'est le meilleur projet du parc De toute façon C'est le coaster-phare du parc C'est pas The Ancient 13 C'est The Extreme Expedition Qui est en fait L'expédition du Dinelli Qui est la montagne La plus haute Des Etats-Unis Et en fait J'ai travaillé sur ça Avec Luc On a Enfin j'ai bossé Sur des concept art Donc j'avais fait Des petits dessins Et de ça Et bah Luc a A pu créer Facilement la gare La station Avec un Certain Réalisme Panache Voilà Un certain panache Ah oui Une dextérité Un très beau doigté Oui oui Et puis surtout Il a posé le panneau Tout de suite A l'entrée Ça vous avez été Beaucoup à le dire Dans les commentaires Ce panneau est magnifique Oui il y a un très beau panneau Qui a été réalisé En 2 temps 3 mouvements Bien sûr Et puis voilà Ah bah tiens Attends On est là C'est peut-être le moment De Luc Bah oui Tu sais que tu as peur Dans les grosses montagnes russes Bah oui Parce qu'on aime bien On n'a pas envie D'avoir le vertige Alors comme celui-là Il reste près du sol Je pense que c'est le moment D'aller faire un petit tour Oh regarde Attends Regarde un petit peu à droite Oui on voit l'esperluette Qui est à l'endroit Mais oui Mais c'est formidable Oui C'est une belle esperluette Qui est bien à l'endroit Je tiens à le préciser Et tu remarqueras Qu'il n'y a pas une déchetterie Juste à côté du panneau Alors ça c'est bien De ne pas avoir quand même Une vue sur les backstage Que la vue ici A été très bien soignée Regarde On a une vue Avec les sorties Des trains et tout C'est quand même Vachement plus sympa Qu'une déchetterie Mais bon Je voulais t'épargner ça First drop Mais finalement Bon pas le choix Tant pis Finalement je regarde De l'autre côté Il est avec nous Il est avec nous Bon alors on va faire Cette file d'attente Que les gens avaient critiqué Parce qu'il l'a trouvé Un peu trop grillagée Même si c'est vrai Qu'au final c'est un peu Comme ça qu'un parc ferait A un moment donné De toute façon Il faut quand même Une certaine sécurité Parce qu'il faut que Les grillages soient assez hauts Lorsqu'on est à proximité De rails Et je me souviens Que tu avais fait toute une histoire Sur tes panneaux Au surprise personnel On lit Là T'es keep out Oui Je me souviens Tu étais très content Quand tu posais ces panneaux Parce que tu trouvais Que ça rajoutait Oui ça rajoutait énormément Un peu en fait Il y a peu de choses Mais il rajoute beaucoup Ah Luc Est-ce que ce ne serait pas Ton virage ça Oui Alors attendez Montre-nous ton virage Cours devant tout le monde On s'en fout De toute façon On est directeur Là c'est mon magnifique virage Qui est très bien calculé Alors attendez Attention à la sécurité tout de même Oh la vache Et bah voilà Et bah voilà Comme ça vous avez très bien vu Le virage Qui était complètement caché Derrière le poteau Mais voilà C'était mon petit virage Ma petite fierté personnelle J'aime bien cette file d'attente Tu vois Parce qu'elle est Un peu vallonnée Oui Et elle longe bien C'est vrai que ça longe les grillages Et que c'est grillagé Et que d'autre côté C'est boisé Bon du coup On se prend toutes les têtes des gens Pardon monsieur Mais au final je trouve que c'est sympa Parce que c'est tout le long du coaster C'est boisé C'est vallonné Enfin on a l'impression Qu'on est perdu en plein milieu de la forêt Alors qu'au final On est vraiment En plein milieu du parc Et il me semble qu'on passe pas loin de l'hôtel En plus Oui on passe très proche de l'hôtel L'hôtel Et on a plutôt bien débrouillé avec cette file d'attente Ça c'est très bien T'en penses quoi First Drop ? C'est un coaster sauvage Je dirais Je le trouve très sauvage D'accord Bon alors on va aller sauver On va sur la Firewatch Tower C'est ça ? Oui c'est ça Et on va aller éteindre des feux dans la forêt Exactement On va éteindre tous les feux de forêt Parce que c'est tout en train de cramer Dans une colère monstre First Drop A foutu le feu partout On voit C'est extrêmement bien en plus La première descente de The Extreme C'est pour ça que vous faites le coaster Vous avez envie de faire le Exactement Evidemment Et donc tu avais conçu ce coaster Comme un beau family Qui suivait le terrain Il me semble Parce que tu ne voulais pas toucher la colline Oui parce que je trouvais que cette colline Était très sympa Et que ça pouvait être chouette D'avoir un petit terrain coaster Qui passait le long Et tout ça Puis avec un très beau virage de fin Ah le virage Voilà c'est sympa Oui ça rentre dans la veine Des nouveaux families here Je trouve quand même Qui sont assez chouettes Sans être incroyables D'accord Et donc on fait deux tours Et ça va nous permettre De revoir une fois de plus Regardez on a même un train Qui va peut-être On va peut-être avoir Une synchro parfaite Oui on va le voir descendre Qui va tout gâcher Ah non ça va Regardez Super On a qu'une envie C'est d'être dans ce train là Plutôt Mais bon On est sur Coaster's World Il faut créditer Déjà on vous épargne dragon Je préfère Firefighter As-y en chambre 13 Je le trouve plus doux Et plus Je préfère l'encadrement C'est plus beau D'accord Très bien Je croyais que t'étais quelqu'un de punchy toi Non ? Non non oui Je crois qu'il aime pas trop Quand il y a de l'airtime Coaster's Rock Là Regarde Coaster's Rock Regarde 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 Tu vois là 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 il y a plus airtime Qu'il y en avait dans Airbots Escape On est en train de se faire détester Pour l'entraîner à rester là Allez Non vraiment On t'aime bien quand même Firefighter's Rock Parce que j'ai fait DxTrends pour ça Bon bah voilà C'était très sympa C'était très bien C'est très bien Ah oui S'il te plait Bon Mais c'est quoi ça First Rope à gauche ? Oui c'est quoi ça ? Bah c'est Zion Chantress En vrai je t'aime bien le coaster Mais j'aurais préféré dans un autre parc Bon allez maintenant qu'on a fait Zion Chantress On a fait la nouveauté On a fait un Family Coaster Ce serait peut-être bien d'aller faire DxTrends Expedition Oui Allez go C'est vrai que notre zone Trapper elle est vraiment chouette On y a mis plein En fait je pense que C'est un peu la zone qui reflète le mieux Silverwood Valley je pense Parce qu'en fait c'est celle qui nous a un peu inspiré pour tout le parc Et quand on disait notre petit parc boisé Je pense que c'était un peu ça qu'on avait en tête Même si finalement Si on regarde bien cette zone Elle est pas si boisée que ça C'est un peu une illusion Mais en fait Voilà ça nous a donné le ton un peu pour l'hôtel Ça a donné le ton un peu pour le nom du parc aussi D'une certaine façon je pense Et puis voilà C'est un peu notre base en fait Et du coup on l'aime bien Elle est bien finie On a apporté plein de détails On l'a faite avec amour et tendresse Exactement C'est joli C'est beau C'est beau hein Après vous êtes beaucoup inspiré de Silver Dollar City Je vais refaire De Silver Dollar City Et de Dollywood Donc qui sont un petit peu les parcs référents de votre point de départ Si je dis pas de bêtises Absolument Au tout départ Ouais c'était ça Absolument Oh bah dis donc Il y a quelqu'un d'un joli coaster qui passe le milieu Mais on ira le faire après hein Le Trapper's Trap Ouais parce que là on a envie d'aller D'aller prendre Même si sur Trapper's Trap Je pense qu'on prend pas mal d'air time Mais on a envie de prendre des longs air time BM Et pas très puissants Mais très long Mais donc quand même oui C'est vrai que j'aime beaucoup cette zone Parce qu'en fait elle est fabriquée autour d'une attraction Et toutes les autres s'entremêlent dedans Et ça c'est vraiment sympa je trouve Qu'on ait vraiment donné une unité à l'ensemble Et que toutes les attractions forment un tout Elles sont pas posées les unes à côté des autres Tu vois ce que je veux dire Et là regarde qu'est-ce qu'on voit ici Oh 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 Je pleure Oh il est magnifique regardez Il brille Il faut savoir c'est que oui C'est toi First Drop qui a fait ce logo C'est ça ? Exactement Oui c'est moi qui l'ai conçu de A à Z quasiment Regardez moi cette entrée sur zone Avec cette belle hélice Avec ce lift hyper impressionnant à droite C'est quand même oui C'est quand même sacrément bien Je vous envoie des fleurs Parce que ce n'est pas moi qui ai fait ça Donc je vous envoie des fleurs à tous les deux Vous avez archi bien travaillé Merci beaucoup Vraiment Bon on y va ? Ouais Ah bah carrément qu'on y va Ah bah allons-y Par où c'est l'entrée ? C'est par là C'est vrai que ce panneau donne envie de passer par derrière Mais en fait il faut passer par devant Titre En tout cas ça attire beaucoup de gens Je suis content parce qu'aujourd'hui je pense que Monique va être par le fil express dans le parc il faut quand même l'utiliser et je disais je pense que Monique va être contente aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde dans le parc, on va faire une bonne fréquentation là, il y a du monde un peu partout ça sent la bonne journée ça sent la bonne journée qui va rapporter des brouzoufs, absolument donc oui ce qui est très drôle c'est qu'il y a une fil de la tente express dans ce parc, c'est ça il n'y en a qu'une seule c'est ici j'ai pensé à Monique, ça coûte plus cher au niveau des billets donc forcément il y a plus de rentabilité, il y a quand même une petite boutique à la sortie, il y a tout ce qu'il faut oui, même si j'espère que ça ne coûte pas trop cher non plus parce que c'est vrai que un pass express avec une seule attraction c'est un peu à la Monique c'est un peu de l'arnaque elle ne nous écoute pas on peut y aller, il n'y a pas de problème à Monique finalement on se met au premier rang, ah oui alors parlez-moi de cette gare pendant le prochain train vas-y passe allez on rentre à nous ce qu'on veut, on est chez nous on va pouvoir montrer un peu comme ça alors cette gare First Repatrolhonneur comment as-tu pensé ça sur tes concepts et tout ça ? c'est en fait le début de l'expédition c'est un petit peu le local où on stocke toutes les affaires pour partir à la quête du dit extrême avec tous ces ornements c'est à la fois j'ai envie de dire mal rangé en même temps c'est bien organisé il y a ces petits casiers on les verra peut-être juste après où on a donc les affaires pour l'expédition et où les visiteurs peuvent mettre bien sûr leurs affaires parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le coaster avec leur sac ou leur peluche ça c'est ce qu'on dit on dit safety first exactement exactement et donc comment est-ce que moi j'ai quand même une question désolé je te coupe à propos de la gare comment est-ce que t'es arrivé sur l'idée du Dinelli quand on t'a dit pour rappel on t'a dit pourrais-tu nous proposer une thématisation à Conceptar pour un hypercoaster BM et toi direct t'es parti sur une histoire incroyable de l'aventurier qui part à l'assaut du plus haut sommet américain c'est ça ? exactement la story le premier homme à avoir tenté l'expédition du Dinelli qui est la montagne la plus haute des Etats-Unis qui est Hudson Stuck et en fait Luc m'avait envoyé une image et on voyait en fait le coaster au loin avec le raft etc et j'ai cherché un petit peu j'ai potassé sur Google et j'ai trouvé justement je cherchais un rapport avec l'histoire américaine puisque votre parc est très américain et donc je suis parti sur des recherches d'images et j'ai trouvé une image où on voyait justement le Dinelli avec une petite forêt et ça m'a fait penser au parc à Monique ? exactement une petite forêt avec le Dinelli des jolies montagnes avec une petite forêt je me suis dit des belles courbes ça m'a fait penser au parc et ça rendait plutôt bien et quand j'ai montré à lui qu'il fait carrément c'est top et puis on est parti là dessus parce qu'il y a un point de vue du parc je ne pourrais pas vous le montrer mais je l'ai déjà montré plein de fois où en fait tu as vraiment la forêt où il y a le lac et tout ça de la zone trapper et derrière tu as ce camelback qui dépasse et ça te fait vraiment c'est ça c'est la montagne en plein milieu de la forêt on en parle ou pas ? on a plus besoin d'en parler parce que bon maintenant on sait qu'elle est dans le bon sens donc c'est plus la peine très bien la fameuse et toi Ferzor t'en penses quoi de cette espéreluette à l'envers ? ça me perturbe j'en dors plus la nuit ça me rend fou c'est celle de chanter mais elle est à l'envers c'est à cause de ça qu'on dors plus la nuit ou c'est parce que tu t'amuses à chanter du Jean-Jacques Dodman à tutex parce qu'il faut qu'on en parle je crois que c'est un vrai problème qui fait First Drop tout de même le jour je me suis First Drop la nuit je suis Jean-Jacques Godman oui je crois que je crois que Monique t'a changé je crois que Monique t'a changé mais elle est bien ça elle t'en fout en tout cas cette Hyper BM moi je l'aime beaucoup c'était un je me souviens Luc quand on disait non mais de toute façon arrêtez de rêver assis le Root de Valet il n'y aura jamais d'Hyper Coaster BM oui il y en a il n'y en a toujours pas c'est un Hyper Coaster FDP alors ça c'était ma partie que j'avais faite puisque je ne sais pas si vous vous souvenez mais la boutique alors les boutiques ça c'est pas moi ça c'est très bien fait alors ça ce bout de taux arracher les jambes de nos visiteurs je me dédouane de ça ce n'est pas moi exactement par contre Luc je sais que tu détestes faire des boutiques mais tu m'avais laissé un petit emplacement pour moi donc voilà j'avais fait ma petite boutique que je trouve tout le choupinage alors j'avais passé du temps parce que c'est objet par objet sinon c'est pas drôle et donc vous pouvez faire des achats bon alors j'aime beaucoup cette petite montagne quand on sort là c'est très sympa ce qui est intéressant c'est que les gens nous critiquaient sur le fait qu'on voyait à gauche la zone backstage débouée mais ça me semble malheureusement je ne vois pas comment on pourrait faire autrement à part mettre des grands armes mais en fait on ne pourrait pas en fait j'ai déjà regardé plusieurs fois j'ai pensé à mettre des arbres ou des choses ou quoi mais si on veut qu'un camion puisse passer déjà pour qu'un camion puisse passer ici c'est compliqué c'est déjà limite il faut qu'on enlève le toit mais si on veut que des engins puissent passer pour éventuellement la maintenance des attractions ou quoi on n'a pas le choix donc c'est comme ça et puis c'est tout normalement la théma c'est inférieure à la pratique et la technique c'est vrai encore des beaux chiottes exactement ah ça y est il nous parle encore de ces chiottes finalement alors ça aurait été aussi chiant c'est sa spécialité effectivement c'est ça exactement c'est ce que je lui ai dit il y a aussi les barrières il aime bien faire les barrières il aime beaucoup faire les barrières bon tu es en train de nous montrer la flèche depuis tout à l'heure tu as bien envie d'aller faire un petit tour sur comment ça s'appelle déjà trap trap on va on y va on va passer par là qui avant était une sortie réservée au personnel puis là regardez ici ici tous les écrans sont animés donc à mon avis cette attraction ne doit pas être rentabilisée encore je pense que la personne qui nous l'a construite elle a dû elle a dû un peu forcer sur le chèque et bah d'ailleurs bonjour Flames ce qu'il faut savoir c'est que Flames est là depuis tout à l'heure et Flames entend absolument tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sauf qu'il ne peut pas réagir et je crois que Flames a beaucoup de colère en lui beaucoup de comment on appelle ça beaucoup d'aigreur j'ai la haine j'ai la haine bon allez on Flames qui surveille le local technique de Zirgentres là actuellement du coup situé là euh ouais bon bah je vous laisse avec Flames et moi je vais je m'en vais écoute First Drop je ne veux pas le savoir on a rien entendu merci beaucoup d'être passé First Drop à bientôt salut bisous à bientôt bon bah alors on a échangé First Drop contre Flames je ne sais pas si on gagne au change mais en tout cas on n'a pas le choix Luc alors bah faisons avec ce qu'on a bonjour Flames quel plaisir de t'avoir avec nous ouais comment ça va Benji comment ça va Luc bah ça va très bien merci ça va très bien merci alors Flames ce qui est intéressant avec toi c'est que tu es le premier prestataire extérieur à qui on a fait appel dans toute cette série je crois épisode 9 c'est vrai c'est ça et c'est c'est un de tes c'est un de tes amis sur Discord c'est pas monsieur Longkams qui avait donné l'idée totalement par hasard de dire faites appel à la VCI à la Flames Coaster International pour construire votre famille c'est très fort possible en effet c'est vrai qu'il me semble que c'était lui ouais ouais c'est lui bon on peut le remercier et le saluer d'ailleurs donc c'est grâce à lui que tu as chopé un contrat en or je pense ouais en or oui oui c'est vrai oui oui c'est en or si s'il avait été payé il aurait été en or alors bravo Luc alors explique-nous un petit peu on avait fait appel à toi parce que j'aime beaucoup cette cabane d'opérateurs que j'ai fait moi-même à travers des troncs d'arbres d'ailleurs il faut être assez prêt pour que ça passe voilà c'est ça un peu graphique du jeu alors on t'avait demandé si tu te souviens bien de nous faire un Family Boomerang parce qu'on avait entendu dire que tu savais le faire grâce à tes techniques de sorcier vaudou sur Planet Coaster ou oserais dire d'enchantresse sur Planet Coaster par exemple et tu on t'avait donné plusieurs contrats est-ce que tu t'en souviens ? alors on avait déjà que j'avais un espace qui était quand même très restreint il me semble que c'était aussi passé sur le lac on devait avoir aussi une flèche assez biscornue demande très précise de Benji c'est ça si je ne dis pas de bêtises exactement oui c'est ça je t'avais montré un modèle que j'avais en stock et tu m'avais demandé de faire une flèche assez biscornue tu avais carrément validé le projet d'ailleurs moi j'adore je rigole ou quoi moi j'adore elle est très chouette moi je suis fan et du coup je t'ai conduit un petit layout custom bien comme il fallait pile et haute un petit peu punchy parce que voilà les family bon c'est bien cool mais c'est comme ça Constance World exactement c'est exactement ce qu'on t'avait dit on a mis les trucs un peu punchy qui vont vite on a un bel il est un peu sur le côté on a un petit tunnel bien sympathique et tout un petit layout custom bien sympa avec de l'air time et la flèche et là et là pour un petit clin d'oeil à notre ami Bill qui pensait que c'était pas terminé à cause de cette flèche ah oui ? oui oui en fait quand il a vu le parc pour la première fois il s'est dit attends mais il y a un problème avec cette flèche là ça doit pas être terminé parce que c'est super dangereux ah oui il a compris alors enfin voilà c'était un très un très chouette projet et c'était ouais c'est ça c'est le premier sur lequel on a eu quelqu'un qui est intervenu bon bah merci beaucoup Evely monsieur Dépas oh mais regardez moi ça oui j'adore ces attractions parce qu'elles serpentent vraiment partout autant en on-ride qu'en off-ride ça anime le quartier c'est vraiment génial de la faire enfin ouais j'adore vraiment cette attraction là et je pense vraiment que ça a été qu'on appelle ça comment dire que Vlame ça a vraiment répondu totalement à l'appel d'offres de ce côté là c'est une vraie réussite ouais c'est ça exactement qui anime vraiment le quartier et qui passe un peu partout Luc qui montre ce support qui m'avait supprimé Benji en plus à un moment je sais plus pourquoi en déterminant d'aller tu as complètement supprimé ce support alors petit conseil aux gens qui nous regardent ne supprimez jamais un support à Vlame parce qu'il s'en rend compte il le voit et il va vous en vouloir à mort il n'oubliera jamais Vlame c'est ses supports bon Vlame c'est ses supports ça marche on te laisse t'amuser dans le parc merci encore d'être passé je vais aller rejoindre First Drop ouais je ne veux pas savoir ce que vous fabriquez tous les deux bon bah alors à très bientôt Vlame salut à très vite bon bah après une petite pause guelpie pour nous remettre de nos émotions on fait un peu de pub oui bah oui on fait de la pub comme Monique l'aurait si bien fait super la pub complètement gâchée par ce parasol c'est merveilleux vous le savez nous avons bu un guelpie pour reprendre de nos forces et Luc que tu grimpes directement sur l'étoile oh oui bah bon moi je monte sur les tables écoute on l'appelle Spiderman oui il monte sur les tables sur l'étoile bon Luc on va faire quoi ? bah je pense que là tu vois la nuit commence à tomber et je pense qu'avant qu'il fasse je vois bien que le soleil commence à tomber dans le ciel du coup on va aller se rafraîchir un peu avant que le soleil ne tombe trop bas et qu'il fasse trop froid et du coup on va aller faire bah tant qu'on y est on est à côté on va faire notre petit raft ah le fameux raft dont vous avez déjà vu les débuts tout à l'heure et les fameux raft qui avaient fait pas mal parler parce que tu te souviens il y avait eu l'histoire de la drop avec la remontée il y avait eu l'histoire aussi de la fameuse fausse fausse gare qu'on avait faite qui n'avait pas plu à tout le monde même si moi aujourd'hui je trouve que c'est très bien oui moi aussi j'en suis satisfait et j'ai envie de dire tant pis pour ceux qui n'étaient pas contents d'accord je pense que ça fait déjà bien longtemps qu'il s'y fait plus de la série et il y avait aussi ce petit point ce petit coin là t'adorais je crois que tu adorais ce point et tu adorais beaucoup de points de vue j'aime bien le point de vue d'ici parce que t'as une jolie vue bon faut se mettre un peu plus sur le côté si on se met un peu plus par là t'as une jolie vue avec le train qui passe c'était top là t'as une jolie vue avec le train qui passe là bas au fond on a Monster on a les tours bon on n'a pas Blue Eagle mais bon heureusement on n'a pas envie de se rappeler qu'il est là et regarde même on voit même un bout de enchantresse maintenant d'ici oui c'est vrai et un bout des bûches aussi marrant on a pas mal de choses en fait de ce point de vue là mais en même temps on est dans les hauteurs du parc donc normal c'est vrai et donc tu avais bossé sur cette belle file d'attente où t'avais fait un petit parc à beu j'aime bien ici il y a souvent des parc à beu dans les files d'attente de Raphne oui en même temps c'est des abstractions qui débitent mais où il y a beaucoup de monde aussi qui viennent du coup forcément c'est important d'avoir de la place en fait oui avec le fameux énorme bloc alors celui-là aussi il avait fait parler ça fait partie des choses qu'il avait bien fait parler mais au final est-ce que maintenant il déroge quelqu'un et bien certainement mais pas moi en tout cas donc ce que j'aime vraiment bien c'est que ça nous avait quand même montré que construire un raft dans un parc c'est pas naudin et ça demande énormément de machinerie énormément de pompes énormément d'employés aussi pour faire fonctionner tout ça et ça prend de la place alors c'est quand même une énorme attraction oui même si bon après tu peux faire passer des attractions au-dessus tu peux construire une zone autour et tout mais c'est vrai que quand même ça prend de la place déjà il te faut un lac ce qui n'est pas rien même si tu peux le faire souterrain il faut quand même le faire il te faut des canaux il te faut un endroit pour stocker tes bouées enfin bon ça demande beaucoup de choses en tout cas et ouais comme ça mais c'est vrai que cette série ça fait partie ça nous a montré pas mal de choses notamment toutes les contraintes qu'il peut y avoir quand tu construis une attraction d'un type donné et tout ça et on a même bien regardé comment on attend la bouée gentiment avec le monsieur bah oui heureusement ah bah il y a du monde dis donc il y a plein de monde dans cette belle bouée bon là on est en train de se prendre la casse d'eau la casse d'eau j'allais dire la chasse d'eau la cascade en pleine face t'es ma toilette et décidément les toilettes c'est ton truc oui j'aime bien on aime bien oui la fameuse cascade qui est vachement bien qu'on a voulu aussi très réaliste en faisant cet énorme bloc béton qu'on a d'ailleurs du mal à cacher mais qui est aussi de façon très logique placé dans le parc avec un arrière dans les backstage ah tes petits jets d'eau oui oui bah oui on s'en prend plein la gueule décidément oui de toute façon moi dans ce genre d'attraction je sors toujours mouillé enfin je sais pas j'attire l'eau ça dépend dans lesquels parce que certains ça mouille pas ah bon il y a des raches qui mouillent pas terrible oui oui d'ailleurs je suis sûr que le nôtre mouille beaucoup d'ailleurs ça se voit regarde les gens sont trempés oui ils ont l'air de bien s'amuser en plus alors là c'est bien c'est comme toujours dans ces attractions là on ne voit jamais ce qu'on veut voir parce que là normalement il y a le grizzly qui donne son nom on l'a vu ou pas non il est là on voit juste un peu la tête qui est le petit animatronique que tu avais placé que tu avais placé que tu avais couvert aussi pour les intempéries qui n'arrivent jamais dans le jeu mais qui sont quand même probables et tu te souviens ton arbre horrible que t'avais passé oh quel enfer quel horreur ce truc et pendant plusieurs épisodes les gens te disent dans les commentaires retire ça je crois que ça ça n'a pas duré si longtemps c'est juste que j'étais passé à autre chose et ils étaient restés sur l'arbre et en fait j'étais parti dans une autre zone et après quand je suis revenu je l'ai dégagé mais ça inquiétait quand même tout le monde ah oui 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 les gens étaient fous moi je recevais des courriers et tout des courriers incendiaires où on me menaçait de mort enfin c'était vraiment très grave c'était grave on allait vraiment le retirer absolument bon alors là c'est le fameux lift aussi qui n'avait pas plu à tout le monde mais souvenez-vous que la physique dans le jeu est un petit peu compliquée et donc si on voulait avoir une vraie descente comme en vrai dans les rafts on était obligé de refaire un petit une petite drop sachant que voilà on avait placé un opérateur comme aux Etats-Unis ils font souvent oui mais on ne l'a pas vu du coup on n'était pas dans le bon sens oui c'est vrai que tu aimes bien toutes ces vues toi ce qu'on a depuis le dessous du raft avec Trapper Strap qui passe juste au dessus ça rend très très bien c'est très chouette toute cette petite zone ça c'était la cascade de Léo Chat je ne sais pas si tu te souviens qu'on vient de passer pareil il est venu nous voir en privé en disant je veux une cascade à cet endroit là donc voilà tu l'as eu Léo Chat à ta cascade petite dédicace et voilà là c'est le moment que je déteste dans tous les rafts et encore là on est bien placé mais quand tu es sur le côté ah oui sur le côté c'est l'enfer sur le côté tu te bouffes le voisin et quand tu es sur le dos tu te bouffes la barre de devant c'est ça voilà et oui c'est ça sinon tu es obligé de te tenir de te maintenir dans le truc on va faire attention à ne pas glisser et à ne pas tomber parce que oui voilà parce qu'évidemment que le plateau tourne c'est bien connu ah bah vous ne faites pas l'attraction ils se sont dit en fait non on n'a pas envie non voilà c'est ça on ne va pas revenir là dessus sur le fameux petit trick qu'on a utilisé on ne va pas revenir dessus vous voyez quand même qu'on avait construit une scierie sur le côté là pour planquer la gare évidemment puis derrière on voit un petit peu non pas que celle d'ici c'est génial j'adore oui c'est vrai qu'on les voit je n'ai jamais remarqué tiens oui je trouve ça super moi j'adore c'était un peu juste caché mais comme il faut en fait avec cette petite rug et tout ouais on est bien tu vois moi j'aime bien et puis il y avait la drop aussi de The Extreme Expedition juste derrière là c'était non c'est très bien regarde moi ça regarde je suis sûr qu'il y a des des coasters fans qui viennent avec leur avec leur gros braquemar prendre des photos exactement 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 bon bah écoute pendant qu'on sort nous de la file d'attente ce que je te propose c'est de se souvenir à quoi ça ressemblait au début cette zone de trappeur parce que là depuis tout à l'heure on est en train de la regarder et souvenez-vous qu'il fallait quand même avoir pas mal d'imagination à la base quand on a eu l'idée de faire d'ailleurs je sais pas si tu te souviens Luc totalement par hasard un raft oui bah c'était pas par hasard mais c'était pas connu de toute l'équipe oui et bah pas de moi en fait je te lance pour dire de quoi on va parler aujourd'hui est-ce qu'on continue le Dark Ride non on va faire une petite pause sur le Dark Ride ça sera peut-être pour le prochain épisode ou toute l'autre d'après on verra bien et on va s'attaquer à notre grande roue parce qu'elle est là elle est jolie mais elle sert à rien on va l'habiller c'est pas faux ouais et puis on va qu'est-ce qu'on va pas passer un épisode entier sur la grande roue non on va faire on va avoir une petite surprise on va avoir un nouveau ride qui va arriver dans notre partage wow une nouvelle grosse attraction une nouveauté c'est ça exactement c'est la nouveauté 2020 reportée à 2021 alors on part sur quoi alors on part sur un raft ou sur des bûches et bah écoute moi j'ai envie de lancer le défi de faire un joli raft d'accord ça par contre pour le coup c'est une surprise parce que ça on s'était pas mis d'accord avant de d'accord donc on part sur un raft d'accord très bien et puis il va être un peu je pense qu'il va occuper un peu ah oui je me suis imaginé en fait dans ma tête que en fait notre parking il est un peu petit donc le parc oula le parc il à un moment donné il devra agrandir son parking donc on le fera pas et je me suis dit du coup je pense que c'est un peu ce coin là il se le réserverait en fait pour agrandir ses parkings potentiellement donc du coup pour moi on a une limite imaginaire un peu par là d'accord ok donc en fait tu veux défoncer mon idée d'hôtel pour mettre un parking à la place un petit hôtel qui passe avec la petite forêt dans les bois en fait tu vois tu veux bétonner vous avez vu les gars pour une fois c'est pas moi qui peux bétonner à mort moi j'y suis pour rien alors j'ai rien demandé voilà donc on va se quitter là dites nous oh bah j'ai un joli oiseau dites nous donnez nous des idées pour partir sur un thème un peu naturel est-ce qu'on met des cascades est-ce qu'on met est-ce qu'on met des rochers est-ce qu'on met de la forêt est-ce qu'on met voilà dites nous bien si vous avez des idées si vous placez notre fil de l'attente n'hésitez pas et puis surtout aussi une autre montagne russe qu'est-ce que sont vos envies de montagne russe plutôt familiale s'il vous plaît on sait que vous voulez des inverted BM c'est pas un inverted BM qu'on va mettre dans cette zone là notre prochain coaster sera un coaster plutôt familial voilà ce qui est dit est dit et n'est plus à dire exactement que d'émotion dans ces petites séquences que tu nous as concoctées je sens que tu es en pleurs ah oui là on a deux doigts de lâcher une larme le parc commence à s'illuminer regarde notre grande roue qui clignote dans tous les sens la journée passe vite à Silverwood Valley et donc puis derrière la zone trapper on peut l'avoir c'est l'occasion de l'avoir un peu illuminé oui avec le fameux c'était pas de cette vue là dont tu parlais tout à l'heure avec Force Drop quand on était dans le Direction Expedition quand tu parlais de la montagne au dessus oui plus ou moins c'est un peu plus quand t'es par là bas que t'as cette vue mais faut se mettre un peu en hauteur et en fait cette vue tu ne l'as pas vraiment en TGK donc vous n'aurez pas la vue sur cet épisode malheureusement oui et bah il faudra regarder l'intégralité des 40 épisodes précédents pour espérer retrouver cette vue parce qu'on en a parlé exactement on va faire quoi là Luc parce que je vois que tu retournes vers l'entrée je te propose qu'on aille où ça mais où ça où ça à la Grande Roue on peut y aller de toute façon puisqu'on n'est pas monétisé oui bah là on peut y aller et on s'élève oui on n'en a pas fait beaucoup des zones de règles depuis la Grande Roue mais bon c'est toujours sympa de voir le parc un peu en hauteur parce que comme on est en TGK il faut bien trouver des solutions pour voir le parc le parc d'en haut vous avez eu 49 épisodes pour le voir d'en haut je trouve que c'est vraiment bien de le voir pour une fois pour voir ce que voient nos visiteurs et c'est vraiment joli regarde ça avec Zion Chantress il commence à prendre des couleurs l'hôtel au loin l'état qu'au devant c'est vraiment sympa je trouve oui c'est très sympa tout ça et puis t'as vu cette grue là qui s'est installée près de Monster je sais pas si t'avais remarqué ouais il faudra qu'on aille voir quand même cette histoire là je trouve ça très étrange ça est-ce qu'il y aurait des choses dont on n'a pas parlé il y a le Dark Ride aussi qu'on n'a pas fait encore oui on est bloqué ah bah on est bloqué dans la grande roue ah bah super on va faire un ténébris après s'il te plaît oui on va le faire après cool ouais et juste à côté souvenez-vous ah bah super c'est Bill c'est Bill qui vient de monter dans la grande roue en direct c'est ça ah on est bien ici on a une sacrée vue là-haut on s'en doutait que Bill allait débarquer en plein milieu de l'épisode bah Bill bah écoute bah bienvenue dans la grande roue bienvenue dans l'épisode écoute bah en fait on avait plutôt l'intention de bah qu'est-ce que tu fais là Bill dans la grande roue bonjour bienvenue à Sidouard-Route-Vallée bah moi ça fait quelque temps que je suis là moi je me balade dans le parc je savais pas que j'allais vous croiser mais du coup ouais moi je suis dans la grande roue c'est tout bah oui on t'avait pas vu en fait t'étais devant nous dans la nacelle on t'avait pas vu bah c'est ça on t'avait pas reconnu donc bah écoute Bill reste avec nous alors bah moi si je peux en plus avoir une visite avec les créateurs du parc je dis bah non ah ils ont de formation professionnelle exactement oui parce que il est un grand directeur de zone mais on en parlera tout à l'heure quand on sera tranquillement dans notre chambre d'hôtel ce que je voulais dire c'est c'est que j'ai fait quand même ma smokehouse là alors explique-nous Bill toi qui es quand même américain quelle est la différence entre une smokehouse et une steakhouse parce qu'il y a eu confusion à m'envoyer dans les commentaires et je ne suis pas du tout d'accord que c'est la même chose alors a priori steakhouse enfin smokehouse c'est une façon de cuire la viande et steakhouse c'est pas forcément ça steakhouse on va par exemple avoir du grill et des choses comme ça alors que smokehouse c'est vraiment l'idée de fumer la viande d'accord et donc voilà moi c'était bien ça que je voulais je voulais vraiment faire un truc typiquement américain où tu sais les petites odeurs de viande fumée les ribs c'est ça c'est exactement ça que je voulais donc c'était bien une smokehouse voilà donc tous les gens ont les commentaires qui vont dire c'est steakhouse pas smokehouse non c'est une smoke bon après avoir fait 145 tours oui parce que là on en a fait des tours de des tours de grande roue je pense que on va se prendre nos parachutes on va sauter puis on va se retrouver en bas puis comme ça on va aller on va filer vers Tenebris et puis je pense que Bill tu vas peut-être faire la découverte avec nous allez on file allez saute allez on l'a dit comme on a très envie de faire peur à Bill Silverlight ce soir nous allons aller faire notre fameux dark ride d'horreur qui est là qui est en fait dans notre main street et qui cache bien les backstage qui sont d'ailleurs tu ne vois absolument pas les backstage de la Bill évidemment pas du tout pas du tout c'est très bien parce qu'en fait c'est un gros bâtiment en tôle qui est derrière bien entendu comme ce serait le cas en vrai et je me souviens tu te souviens Luc à la base on avait demandé dans les commentaires on s'était dit ne plus jamais rien demander dans les commentaires on avait dit qu'est-ce que vous aimeriez comme petite attraction dans la main street qui ne prend pas trop de place qui soit facile à faire qui ne prend pas trop de temps et voilà la petite attraction qui ne prend pas trop de temps exactement je ne sais pas combien de temps en ami mais j'aimerais bien savoir écrivez-nous dans les commentaires si vous aussi vous retrouvez à quel épisode on l'a terminé mais franchement je pense qu'on a dû mettre une dizaine d'épisodes à le terminer en fait pour moi on a pas fait que ça mais je pense que oui en tout tu as peut-être 7-8 accélérés donc ça ferait peut-être 4 épisodes entiers dessus ça fait quand même pas mal de temps ça fait une petite dizaine d'heures on va dire d'ailleurs les gens qui le remarquent qui remarquent bien verront que l'attraction n'est toujours pas terminée puisqu'il n'y a toujours pas le panneau que tu nous as promis en live mais il arrivera il sera là à l'épisode 72 je balance je balance bon Bill il faut faire 90 cm pour monter c'est bon ? de toute façon tu as compris c'est bon ? ça marche ? allez go mais regarde on y croit vraiment on voit pas du tout que c'est une peinture murale mais non cette peinture murale est très très bien réalisée par un artiste non mais c'est un made painting comme on aurait pour de vrai oui en fait on l'a voulu c'est très bien que tu n'entends pas c'est comme on aurait pour de vrai dans ce genre d'attraction qui était un peu foraine on a voulu faire alors en vrai on ne s'y est pas tenu parce qu'on a fait un truc qui est bien mieux qu'un truc forain n'est-ce pas ? chaque fois qu'on dit qu'on fait ça mais au final on a voulu que ce soit un tout petit Darkrai qui tienne dans très très peu de place et c'est quand même assez joyeux enfin je ne sais pas tu n'avais pas construit l'attraction comme ça toi quand tu avais fait ton parc Silverland à l'époque je crois alors mon attraction d'horreur je l'avais prise sur le workshop parce que je ne me sentais pas du tout capable de faire une Darkrai et du coup j'en avais pris une déjà faite que j'avais largement customisée notamment avec les files d'attente mais j'avais quand même le gros du boulot qui avait déjà été fait oui en fait tu avais mis la surcouche Builder or Light c'est ça c'est vrai qu'au final il faut vraiment avoir une vision d'ensemble au début et se faire confiance parce que si vous revenez voir dans les épisodes où on commençait à faire ce Darkrai ça ressemblait juste absolument à rien et il faut vraiment vraiment avoir confiance ouais c'est pas les attractions les plus évidentes à faire non d'ailleurs on s'est lancé j'adore ce couloir je m'étais décoûté je pensais que t'allais parler t'allais dire j'adore ces poutres pas cachées c'est magnifique d'ailleurs on a vu des remarques dans les commentaires sur ces poutres c'est à dire si les gens regardent vraiment regardez moi ce couloir de l'angoisse mais pour ce que tu disais sur le fait de se faire confiance moi je sais que je me fais beaucoup de la remarque parce que souvent dans les commentaires par exemple quand je commence un projet on me dit ah c'est nul ça va pas bien rendre et tout et je leur dis toujours ne vous inquiétez pas attendez et à la fin tout le monde me dit ah ouais c'est super cool parce qu'en effet moi je l'ai déjà dans ma tête et ça ne se voit pas forcément du côté du public oui 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 forcément c'est toujours très difficile de dire faites-moi confiance j'ai ma vision de la chose je sais à quoi ça va ressembler à la fin faites-moi confiance même si tu parles aussi beaucoup et ça c'est ce qui est arrivé sur Dark Ride du fait que au final le projet final n'est pas la vision qu'on en avait au début et c'est exactement ce qui est passé sur Dark Ride aussi oui parce qu'à la base on avait un truc très forain et puis là c'est totalement pas forain là la serre ça s'est fait totalement au hasard au détour c'est pas du tout prévu qu'on démarre dans la serre n'est-ce pas ah non pas du tout bon allez on embarque allez bon voilà moi je n'ose plus rien dire Bill je te laisse deviner la storyline de l'attraction ok je raconterai je pourrai le résumé après ah mais c'est la famille attends ça me rappelle la famille dame ça oui c'est vrai un petit peu oui bah c'est vrai qu'on est dans dans le manoir d'une maison un peu spéciale quand même c'est bon apparemment il y a une dispute familiale oui ça crée dispute à mon avis ça a dû très mal tourner ici oui et puis on est monté à côté de Patricia là dans le wagon l'araignée vous l'avez faite de toute pièce ? quasiment c'est des pièces du jeu mais que tu dois assembler en fait ah ouais 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 non mais moi je suis rouillé sur Planet Console donc je redécouvre le jeu c'est génial oui bah c'est bien oui c'est bien même si t'avais pas mal râlé pour l'hôtel je me souviens que oui de ne plus t'avoir dans les pièces c'est un petit peu compliqué moi ce que j'adore dans ce Dark Ride c'est qu'on voit les coulisses c'est que les backslages sont visibles regarde même le poteau sortie d'urgence c'est ça oui voilà on a vraiment voulu pousser à fond le principe de dire regarde cette porte est ultra visible oui oui celle-là c'est vrai qu'on n'a pas géré on n'aurait pas dû la mettre ici mais bon c'est comme ça allez levez les mains oui et là on repart dans la scène finale qui est ultra glauque celle-ci c'est la mienne elle est horrible regarde regarde à gauche c'est le truc le plus glauque et là ici t'as les petits picots ouais voilà je pense bien et là t'as le fameux virage où en vrai je pense que tu là en fait tu as la trace du grillage sur le visage je pense quand tu es arrivé tu t'exploses littéralement contre le grillage oui Bill il faut qu'on parle de ça de cette vue là ne bouge pas Luc on est en train de bloquer la sortie c'est pas grave mais ce Darkrai t'a fait très peur mais je crois que ce qui t'avait fait très peur aussi pendant ton live Twitch quand tu fabriquais l'hôtel c'était ce fameux rail là tout seul qu'on voit là devant montre lui Luc oui alors je sais pas si ça m'avait fait peur mais je savais pas si c'était pas fini ou si c'était justement normal que les rails s'arrêtent parce que j'avais déjà vu que ça existait mais jamais en vrai et du coup ça m'avait surpris et c'était assez drôle parce que tu l'avais tu l'avais raidé je crois tu l'avais faite il me semble oui justement pour vérifier que c'était pas juste cassé ou en cours de construction d'accord et donc c'est basé sur une enfin cette flèche là est basée sur la la véritable flèche qu'on trouve dans le parc allemand Trip's Drill alors je sais plus le nom du coaster c'est Voldemps je crois voilà très bien dit voilà parfait bon on ira boire un café plus tard Luc parce que vous écoute c'est un peu le moment d'aller se coucher là non je sens que le parc va bientôt fermer oui là tu vois il y a plein de visiteurs qui commencent à se diriger vers la sortie il y en a qui ça se bouscule encore dans le Starbucks mais regarde la puissance du Starbucks coffee c'est énorme comme quoi les franchises il y a rien à minuit mais oui non mais carrément les gens sont complètement dingues alors un Starbucks en plus c'est bourré de sucre enfin bref je vais pas commencer oh là va je vais lancer la polynique ça y est dans les commentaires ça va râler bon et bah écoute si on allait bah Bill tu dors dans ton hôtel évidemment évidemment j'ai la suite royale ah oui bah ça on te l'avait promis d'ailleurs je crois oui que quand tu reviendrais tu aurais la meilleure suite de l'hôtel que tu avais d'ailleurs designée exprès pour toi j'imagine complètement c'est pour ça que je l'ai rendue si luxueuse parce que je savais que c'est là que je resterais quand je viendrai et bah voilà et bah c'est super et donc je sais pas si vous savez trop bien ah oui c'est parce que des choses il y a des choses qui ont bougé depuis c'est trop bien cette entrée ah bah c'est bien parce qu'en même temps tu découvres vraiment en direct donc là vous avez vraiment la découverte en direct de Bill effectivement de tout qui a changé ah la vache oui donc non seulement l'entrée que je trouve vraiment magnifique mais même le coaster qui était là n'était pas là précédemment et sache que ce coaster là en fait c'est un contest qu'on a fait vers l'épisode combien l'épisode 30 ou 40 ouais ça doit être dans la trentaine d'épisodes il a occupé tout l'été 2020 et en fait nous avons proposé aux gens qui nous suivent de construire une montagne russe la plus réaliste possible à cet endroit là de la map trop stylé et c'est Matt qui a gagné avec Zion Chambler c'est moi qui ai gagné ah bon d'accord c'est ça un autre Matt qui a gagné et qui est d'ailleurs qui était là tout à l'heure avec nous pour présenter sa création et c'est vrai que là on avait promis qu'on le reverrait de nuit et de nuit ça donne vraiment bien regarde comme c'est chouette il a l'air gigantesque en plus parce que je l'ai vu au loin figure toi qu'il est tout petit niveau taille en fait il fait seulement une vingtaine de mètres je crois et par contre en longueur en fait il a très bien géré son layout ce qui fait que ça paraît pas en fait c'est très compact et très bien foutu et c'est vous avez laissé les fourneaux en pleine activité alors ça alors ça on veut absolument savoir est-ce que tu chauffes ton hôtel avec des pneus ou parce que ça a beaucoup fait parler mais vous les avez pas changés parce que je sais qu'on en avait parlé dans les commentaires tout le monde en parlait je me suis dit oui bah on va changer la couleur alors en fait on a retiré déjà une des je crois qu'on a éteint trois cheminées sur quatre oui et je crois que c'était une cheminée c'est-à-dire bon bah écoute en fait tout ça c'est à cause de la suite royale c'est parce que il faut la chauffer c'est du genre à aimer avoir bien joué la nuit donc on a déjà compris bon bah écoute est-ce qu'on se laisse là Bill on va passer la nuit par contre demain moi j'aimerais bien qu'on se recroise quand même comme tout le monde le sait maintenant si tu es là c'est pour nous parler de ton hôtel parce que c'est toi qui a construit le Silver Lodge Camp est-ce qu'on se recroise demain matin pour en discuter un petit peu en plein jour ouais mais pas trop tôt on se dit vers 10-11h si ça vous va 10-11h mais ça va pas à la tête le parc aura 10 heures on a notre journée dans le parc à faire nous oh là 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 bon d'accord mais il faudra payer un petit supplément ah bah il va falloir voir ça avec Monique il va falloir s'avanger parce qu'elle est dure en affaire Monique elle aime pas beaucoup les mots supplément je te dis regarde là-bas bon Luc on va au dodo ouais allez on va se coucher très bien et bah c'était à demain ciao 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire ici Oh putain de bordel Y'a du haro Ah, bah on dirait qu'il y a un certain Dubic qui est dans le parc aujourd'hui, non ? Oui, oui, j'ai cru voir ça, ouais Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous faire Il va peut-être nous sortir Il va nous défoncer, tout simplement Je dirais, je crois, c'est qu'il va nous faire un petit vlog pas piqué des hannetons, non ? Oui, c'est ce qu'il aimerait bien dire Bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne très bientôt C'est la chaîne qui s'appelle Dubic, D-O-U-B-I-C-K Abonnez-vous parce que c'est très bien ce qu'il fait Et puis surtout, je pense qu'il va très bientôt y avoir un vlog spécial Silverwood Valley à la Dubic Donc je pense que, ouais, comme tu dis, on va prendre un peu cher, non ? Oui, je pense qu'on va se faire défoncer Et je suis trop pressé de voir ça T'as bien dormi ? Oui, très bien, très très bien C'est vrai que ce tutel est vraiment bien conçu et bien insonorisé Je sais pas ce que t'en penses Oui, oui, très confortable Oui, c'est vrai Je suis sûr que Monique valide l'argent bien dépensé Oui D'ailleurs, en parlant de ça, je pense savoir où retrouver Bill Oui, je pense qu'à mon avis, il doit être en train de faire sa sieste Exactement, il est en train de lézarder près de la piscine Allons voir ça tout de suite Bah alors Bill, bien dormi ? Mais absolument, incroyablement bien dormi dans cet hôtel Ah bah oui, il est quand même bien l'architecte de cet hôtel Ah incroyable, quel travail Bon alors, tu te souviens qu'à la base, on voulait absolument que tu participes Parce que quelqu'un dans les commentaires, avait dit, dans nos commentaires, avait dit Ah mais il y a Blycero Light aussi qui avait fait un super parc Et qui est aussi sur Playzoo, ce serait génial que vous fassiez un feat avec lui Et je me suis dit, ah pourquoi pas ? Et finalement, j'étais venu te voir Et comme je sais que t'en avais un peu soupé de Planet Coaster, des attractions et tout ça Et que voilà, que t'étais plus intéressé par le côté créatif des bâtiments On s'était mis d'accord, tu m'avais dit, je peux faire votre hôtel Ouais, moi j'avais dit en gros, je veux pas faire quelque chose de gameplay, je veux juste faire quelque chose d'esthétique Et l'hôtel, c'était une façon de me donner un petit peu mon petit domaine à moi Plutôt que de construire une attraction où vous aviez sans doute votre vision liée à ce que vous avez déjà fait Et quel hôtel ? Donc c'est donc le Silver Lodge Camp Donc c'est les viewers qui ont décidé de l'appeler comme ça Et sur quoi tu étais parti comme thème ? Un chalet, un gros gros chalet Du coup avec ce mix, là on a le centre avec de la pierre Parce que je voulais pas faire... Quand on pense à un chalet, on pense au bois Mais un bâtiment de cette taille-là avec que du bois, ça aurait déjà été trop monochrome Et en plus, d'un point de vue structurel, ça n'avait pas de sens Du coup, le gros centre en pierre et la partie basse, il me semble que c'est de la chaux Je trouve que c'est des teintes qui marchent vachement bien ensemble Et du coup, juste devant nous, on a ce qui serait le restaurant probablement Oui, absolument, avec la jolie vue Et d'ailleurs, ça l'est puisqu'on a mis quelques boutiques à l'intérieur pour attirer des gens Je sais pas si tu te souviens Oui, c'est absolument Ça marche très bien Vous allez voir ça C'est plein C'est ce genre d'hôtel-là qu'on imagine dans l'imaginaire collectif américain Tu sais, qu'il soit chaleureux, qu'il soit dans les montagnes, dans la forêt Oui, moi j'ai fait plusieurs voyages à travers les Etats-Unis Un de la côte est jusqu'au Minnesota par exemple J'en ai fait un autre autour du Tennessee J'en ai fait sur la côte ouest Et dès que t'arrives dans un peu les montagnes et tout C'est ce genre d'hôtel-là que tu as trouvé Alors celui-là, il est particulièrement gros Par rapport à ce que j'ai pu voir Mais quand même, c'est ce genre de forme-là Et j'aimais bien cet axe central En tout cas, c'est là-dessus En fait, partir sur un axe central à la base Sauf que derrière, c'est complètement désaxé Et c'est plus du tout symétrique au niveau de la base En fait, c'est ça Je pense qu'à la base, les débutants Et parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps Cherche la symétrie Et au bout d'un moment, on cherche plutôt l'harmonie Waouh, mais ça c'est beau C'est une très belle citation Transition vers tes petits lodges Qui, je trouve, sont parfaitement dans cette définition-là Puisqu'on voit bien qu'ils ne sont pas symétriques Mais ils sont très avant-nuis Ils sont très beaux Dis donc, pourquoi on n'a pas passé la nuit-là, Luc ? Parce que si on était la nuit-là On n'aurait pas pu avoir une jolie vue pour notre séquence d'intro Ah mince, ok Note de repasser une nuit dans un des lodges Alors la petite histoire pour les lodges C'est qu'à la base, je voulais avoir Genre deux ou trois modèles différents Et que par manque de temps, finalement, il n'y en a qu'un seul Mais je le trouve déjà très sympa Et on t'avait dit que nous, ça ne nous choquait pas du tout Oui Mais oui, mais quand tu as le net dedans Ça te choque plus que quelqu'un qui arrive Oui, bien sûr Mais je trouve ça tout à fait logique Qu'un parc d'attraction prenne un modèle Et le recopie les uns C'est vrai Qu'on est dans un parc d'attraction Et qu'il y a quand même un process d'industrialisation derrière Et qu'il ne faut pas que ça coûte trop cher Et que tout doit être identique Nous les avons déplacés Alors je ne suis pas sûr que tu le remarques Parce que ça fait un petit moment Je pense que tu n'as pas visité ton hôtel A la base, tu en avais mis deux sur l'allée principale C'est possible En fait, on les a mis légèrement en retrait Parce qu'on s'est dit que si on se prenait un lodge Pour la nuit On aimerait bien être un petit peu reculé Et ne pas avoir tout simplement Tous les clients de l'hôtel Qui passent sur ta terrasse Pendant que tu es en train de prendre ton apéro le soir Très juste Oui, bonne idée Il y a un truc que tu n'avais pas fait Bill Et qu'on a fait Parce qu'on t'avait promis qu'on le ferait Et ce sont tes backstage Ah oui, un autre truc Que je n'avais pas eu le temps de faire On en avait beaucoup parlé Et je voulais en effet Qu'il y ait un accès depuis l'extérieur Oh, ça a l'air génial Non, attends C'est génial, génial Bon, il n'y a pas d'échangeurs Comme tu les aimes Ok, je me barre Déjà, il y a une sortie de ton route Exprès pour les backstage de l'hôtel Mais pas pour les clients de l'hôtel Ça, c'est génial Oui Ensuite, tu arrives là Bon, en fait, tu as une zone de livraison Qui est donc accolée à ton restaurant Comme ça Pour moi, la logique, en fait C'était que Quand tu livres des marchandises Des produits Et la plupart, en fait C'est dans le restaurant La plus grosse des livraisons Donc du coup Oui, carrément, oui Pour moi Moi, c'est exactement comme ça que je voyais ça Je suis ravi Ah, c'est parfait Écoute Écoute Et puis là, tu as des petits générateurs Et le système de climatisation Qui est derrière Et puis bon Il y a deux cachotiers Qui sont dans les poubelles Et on vous a vu Monique, first drop Sortez de là Oui, dis donc Qu'est-ce qu'ils sont Oui, à moins que ce soit Qu'aux sortis Je ne sais pas Mais oui, dis donc Puis dis donc, Monique Bon, bref On va les laisser tranquilles On va les laisser tranquilles Donc oui, voilà Oui, donc on a placé Donc ça va, ça te plaît ? Oui, c'est vraiment génial Bah écoute, qu'est-ce qu'on avait d'autre À montrer à Bilbil ? Veux-tu voir autre chose De ton hôtel ? Ou à la piscine Près de ta piscine ? Non, bah là Je pense que moi Je vais gentiment Faire mon second jour Dans le parc Pour continuer à faire Quelques attractions De mon côté D'accord Bah très bien Notamment cette fameuse attraction NASA Qui quand même M'intrigue beaucoup J'ai pas pu la faire hier Parce que j'ai fait Trop de tours De la grande roue Oui, oui Bah oui, tu apparaissais comme ça Pouf ! C'est ça Un Bil magique Vien d'apparaître D'accord Bah très bien Bah écoute On te souhaite une très très bonne journée À Silverwood Valley Alors Et puis surtout On te remercie encore vraiment D'avoir participé À ce parc Parce que c'est vraiment génial Et on est vraiment très content De t'avoir accueilli Et puis j'en profite aussi Pour dire que Bah bientôt C'est à ton tour De faire une visite Puisque je crois Que tu as un gros projet Qui arrive à un épisode 60 C'est ça déjà ? Oui, c'est vrai Mon zoo qui dure depuis Plus d'un an Tous les 20 épisodes Je fais une visite De l'avancée Et en effet On va arriver à l'épisode 60 Dimanche prochain Donc une visite De la zone Sud-américaine Et australienne D'accord Bah donc pour ceux qui te suivent C'est l'occasion de regarder Pour ceux qui te suivent pas C'est l'occasion de Tout rattraper 59 épisodes D'ici donc dimanche prochain Donc ce sera le 17 janvier C'est ça ? Et puis bah voilà Et puis de faire une visite De ton zoo Qui est un petit peu Le zoo copain De Sylva-Roude-Vallée On peut dire C'est ça Complément Et d'ailleurs Je vais prochainement Y construire un autre hôtel Donc maintenant Que j'ai appris Comment faire ici Je vais pouvoir Mettre en application Toutes les leçons Ah bah c'est bien C'est bien On pourra mettre un panneau Pour jumeler les deux hôtels Ça marche Avec grand plaisir Merci beaucoup Pour tout Bill Merci d'être passé Merci beaucoup Pour ton superbe hôtel Et bah bonne journée Dans le parc alors Ça marche Bonne fin de visite Salut Bill Bon alors nouvelle journée Qui commence Je vois des horreurs Dans le fond du parc Et malheureusement J'ai bien peur Ouais Il va falloir y aller C'est ça ? Il va falloir y aller Ouais On va bien y passer Un moment ou un autre Ouais Ouais Parce qu'en fait Je me disais Luc J'aimerais bien faire les tacos Oui bah tu vois Regarde Là j'étais Tu vois J'étais en train De prendre un peu D'angle Pour montrer la grande roue Ce sont plus beaux jours Mais du coup Regarde Hop En plus Parfait Tadam On se retrouve Juste devant Le Silverwood Car Repair Car Repair Ouais absolument Les fameux tacos Alors eux ça fait Ça fait en gros Depuis l'épisode Un ou deux Non c'est ça ? Qu'on disait Qu'on voulait mettre Des tacos Un petit peu Sur le côté droit De notre main street Oui Parce que tu te souviens On avait dit Qu'on voulait une main street Qui n'avait pas Des deux côtés Des bâtiments Parce qu'on trouvait Que c'était déjà Vu et revu Autant faire des choses Qui changent Et pas copier Tout ce qui se fait déjà Et en fait Tu m'as dit Bah moi j'aimerais bien Que en fait Notre main street Elle soit pas Enfermée entre deux bâtiments Et que du coup En fait On respire Et qu'il y a un côté Un peu nature Et tout ça Et du coup Bah c'est ce qu'on a fait Et puis voilà Donc le seul bâtiment Il y a que deux bâtiments Dans cette main street Il y a Le Silverwood Car Repair Donc qui est là Dans lequel on est Donc qui est plutôt bas D'ailleurs Oui Et aussi il y a Notre petit point info Qui a mis le temps Et fait Qui a été fait À l'épisode 49 Oui Même à la fin Exactement Bah c'est en fait On l'a tellement fait attendre Que bon bah J'ai préféré Insister dessus Tu vois Allez Tute tute Luc Je t'emmène en voiture C'est moi qui conduis en plus T'as vu Moi j'aime bien les tableaux Oui mais toi T'aimes bien Tu conduis tout le temps Bah t'es une petite fille T'as perdu un peu d'âge Oh là là C'est qui cette fille là On s'est fait avoir Je déteste faire les tableaux Quand je ne conduis pas Ça n'a pas d'intérêt Bon allez Parlez-nous un petit peu Des façades de Gab C'est vrai qu'on lui a piqué ses façades Gab Parce qu'il nous avait fait aussi Avec ton accord Ça fait partie des créations Qui étaient top C'était Dixielander Une des trois très bonnes créations Du contest Bien sûr je compte pas Airbot Escape dedans Oui on sait Non je rigole bien sûr Mais du coup Il avait fait une super façade Qui était très très bien pensée Dans son coaster Et du coup on lui a repiqué Il nous a demandé Il nous a donné l'autorisation Il nous a dit bien sûr avec plaisir Et voilà On s'est fait un plaisir de les remettre Ici on passe devant Ton petit resto Qui est très mignon J'aime beaucoup Ce petit coin Je trouve qu'il est très sympa Il est dommage qu'il ne soit pas plus utilisé Bah oui parce qu'il y a du monde dedans Mais comme d'habitude Les gens ne vont pas sur les terrasses Là ton petit coaster Qui tourne en plus C'est bien Qu'on vous épargne pour cet épisode Qui est très rigolo Vous pouvez aller le faire Il a sa petite histoire C'est marrant Oui aussi Bah oui c'est bien J'aime bien quand on fait des interactions Entre les attractions Et c'est vraiment Ce qu'on a fait à la fin Dans les parties un petit peu Qu'on a voulu récentes du parc C'est vrai que les parcs Font de plus en plus ça maintenant Mais on a évité de le faire Dans les parties historiques C'est à dire la zone espace Dans laquelle on va aller Je pense pas trop tard aujourd'hui Et dans la zone historique Et on a réussi à donner Vraiment cette impression De construction au fur et à mesure D'un parc Au fur et à mesure des années Avec différentes techniques D'utilisation C'est vrai qu'avant Un parc Il disait Bah allez on garde tel endroit Pour telle attraction Et même Je pense que de plus en plus Dans les parcs C'est d'art faire Un peu moins dans les Six Flags Mais dans les C'est d'art faire Ça a toujours été du béton Ah bah oui Il mettait des parkings en dessous Il mettait des parkings Là il y a ton fameux pont Avec le mur à gauche Qui avait fait toute une histoire Les gens hurlaient Pour que tu l'habilles Donc c'est habillé Il n'est plus tout nu Bon alors je ne vois pas là Je ne sais pas comment je l'habillais Mais il est habillé en tout cas Ah bah t'as pas fait très compliqué T'as mis de la végétation Oui voilà c'était ça Oui il me semblait Que c'était ça Pour pas surcharger non plus L'accès L'accès J'avais jamais remarqué Mais en fait cet accès là Il est assez discret C'est très bien Oui 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 Et puis de toute façon Il a vraiment sa place dans la storyline Donc au final C'est pas si grave Moi j'aime bien J'aime bien C'est moins visible Ah oui C'est vrai C'est vrai que c'est ça ton histoire Oui l'histoire Pour rappel C'est que On part faire une promenade Dans le bayou Depuis ici Puis en fait Il nous arrive des bricoles Dans le bayou On a une petite panne Et du coup On doit repasser au car repair Et remettre de l'essence Et puis voilà Donc comme ça La boucle est bouclée Et puis voilà Bon bah voilà C'était cool Ce petit tour des tacos alors Bah oui Ça t'avait manqué non Un petit peu non Ah bah alors moi en plus J'adore faire les tacos Dans les parcs Et ça tout le monde Pourra le confirmer Bah ça te rappelle tes tripes À travers le monde À travers la Louisiane Oui Donc là On sort donc directement Sur la main street Qu'est-ce qu'on fait maintenant Luc Pardon excuse-moi Je perds ton prénom Luc Ah bah super Sympa Ça fait plaisir Bah écoute On a fait pas mal Dans ce coin du parc On en a fait pas mal Donc je te propose Si ça te dit Qu'on aille un peu Se fracasser le crâne Oh là bas Je sais quoi tu me parles On regarde en plus On le voit au loin là-bas On le voit Il y a de la terreur là-bas Avec son moteur Qui va 4 km Parce qu'il est mort Depuis à peu près 30 ans Je pense Alors vas-y On va où alors ? Bah on va se diriger Bon on va courir un petit peu Parce qu'on est un peu pressé Et on va se diriger Vers Blue Eagle Très bien Faites du sport les gens Faites du sport C'est bien Allez alors on va courir On va courir Oh Mais dis donc La scène a pas mal changé non ? Ouais j'ai l'impression Qu'il se passe des choses Sur cette scène Regarde T'as les guitares Qui ont disparu T'as des fly cases Qui sont apparues Pour A mon avis Ça doit être pour Remballer tout ce matériel On va aller voir On va aller voir en coulisses Tiens Qu'est-ce qui est en train De se tramer ici Bah oui Bah oui Attends Ah puis en plus Ça doit être quelqu'un d'important Ça doit être quelqu'un d'important Parce qu'ici Bonjour monsieur On peut passer On est comme les directeurs du parc Monique Vous allez nous laisser passer Et voilà Dans les loges Bah dis donc On est dans les loges C'est plutôt classe Ah bah tiens Bah qu'au sorti Qu'est-ce que tu fais là Bah écoute Rien de spécial Moi on m'a dit de venir On m'a payé cher Monique évidemment Toujours les petits avantages Et puis je voyais quand même Que la scène Elle faisait pitié Elle était triste cette scène Donc je savais que vous avez besoin de nous Vous avez besoin de moi C'est comme ça Donc j'arrive Je suis là En fait t'es en train de se comprendre Que la fête serait beaucoup moins folle Sans toi Alors explique-nous Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais chez le Roux de Valet Bah la scène que j'avais créée Était quand même pas terrible Du coup on a essayé De level up un petit peu Cette scène Donc on repart de zéro J'ai tout refait Et vous allez voir Avec toutes mes équipes Là on bosse depuis pas mal de temps Pour vous proposer Un show incroyable Qui va se dérouler Sur la fermeture De ce week-end C'est vrai ? Ce soir là ? Ce soir tu fais la scène ? Ce soir ? Ça se passe ce soir ? Donc soyez présents Surtout ce soir Parlez-en autour de vous Ça va être le show de l'année Ah bah dis donc C'est Monique qui a dit quoi Tu nous le vends bien là Monique elle te met encore Le couteau sous la gorge là C'est incroyable Avec ce qu'elle m'a payé En même temps D'accord ok Donc tu es en train de nous dire Que là à la fin de cet épisode Ce soir pour la grande fête De Silverwood Valley Tu vas nous faire quoi alors ? Bah il y aura des Je peux pas exactement tout vous dire Ça va rester surprise Mais attendez-vous A du feu d'artifice Attendez-vous à des effets spéciaux Attendez-vous à des écrans géants Et puis je peux quand même dire Que c'est un world first Puisque ça n'a jamais été fait Sur ce parc en plus Et avec cette technologie etc Donc attendez-vous A quelque chose de très très gros D'accord super Oh bah alors ça Alors ça si c'est bien vendu Donc en gros vous avez tous compris En gros faut rester jusqu'à la fin de l'épisode Pour voir quelque chose de spécial Inattendu je dirais Inattendu D'accord Donc ce sera l'inattendu de Coster Tube Et c'est ça Rendez-vous ce soir Il nous vend bien les choses Ah ouais ouais Bon je vais signer des autographes là Donc je vais vous laisser Je vais me reposer un petit peu Et prenez soin de vous On se retrouve ce soir Très bien A tout à l'heure Ciao Salut Salut Bon bah alors finalement Je sais pas quel était le plus agréable Entre une rencontre avec Coster Tube Ou Blue Eagle L'avantage c'est que ça nous a déjà préparé Nous avoir mal à la tête Ah bah ça c'est clair Bon bah Luc j'ai l'impression Qu'on est allé là où personne ne peut nous accompagner Bah oui Et bizarrement après Coster Tube Hop une petite pause caca Tout est bien ficelé décidément dans cet épisode Oui c'est vrai Au niveau du contenu Au niveau de la storyline Vous noterez que tout est Bon Bah donc bah faut y aller en fait Donc bah faut bien Oh là 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 Oui Parce qu'on a envie d'aller là dedans Il faut parce que c'est quand même l'un des Coster Sur lequel on a passé pas mal de temps Si vous le souvenez bien Et ce qui était très drôle Je sais pas si je te souviens C'est qu'on avait annoncé un très très gros Coster Et les gens étaient partis sur Sur du gros BM A l'inverti des tout Ils avaient été plus ou moins déçus quand même Oui Ça avait été une grosse surprise pour tout le monde Ce Haro Et puis au final Bah il plaît Il plaît parce qu'au final Il y avait pas mal de codes De Haro qu'on a repris Et du coup On a notre expert Qui est là Là regardez Il est en train de De tout guetter Les moindres coutures De son magnifique Haro Il y a Madadax Donc qui est avec nous Je prends mes dernières photos Et j'arrive Bonjour Madadax Ok c'est bon Bonjour à tous Salut Alors bienvenue Re-bienvenue A Silverwood Valley Merci d'être là Avec nous Pour cet épisode spécial Je vois que tu Toujours autour des Haro Ah oui Je m'intéresse toujours à ça Et ça fait plaisir de le revoir Bon maintenant C'est plus le seul dans le parc Mais il est toujours aussi imposant On le voit toujours Des parkings en tout cas Donc il est joli je trouve C'est vrai Bon alors racontez nous un petit peu Vos histoires là Luc et Madadax Qu'est-ce qui s'était passé Parce que je me souviens Qu'on avait fait un premier épisode Où le Haro ressemblait à quelque chose Et en inter-épisode Il s'était passé plein de trucs Ouais alors J'avais fait une première version Du Haro D'ailleurs je m'étais bien amusé Avec ce Haro On avait fait des J'avais fait des screens Avec des chantiers Enfin bref Et en fait Madadax Nous avait insulté Dans les commentaires Pour dire Non Ça va pas du tout C'est pas comme ça Qu'il faut faire un Haro Et ceci et cela Alors explique nous Un peu plus en détail Qu'est-ce qui On avait mal fait Qu'est-ce qui allait pas Et tout ça Alors quand j'ai vu la vidéo Au début j'étais content Et après j'ai cru que c'était En fait un Vekoma Et quand vous avez annoncé Que c'était un Haro J'ai fait Oulah Ok Et du coup En fait J'ai remarqué On en profite Pour dire bonjour A ton petit chien Qui est en train d'aboyer D'ailleurs Ah oui Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est un Haro Effectivement Oui Et j'ai remarqué Que vous aviez mélangé Plein de styles Et je me suis dit Ce serait cool Que je mette un message En un commentaire Pour leur indiquer Ce qu'il fallait faire Sans trop d'espoir Et là J'ai eu Luc Qui m'avait contacté Pour que je l'aide A faire le Haro Et donc moi Tout content Je me suis dit Ok Il faut que je pense Comme Haro Et imaginer un tracé A partir des éléments Qu'ils ont posés Car c'est pile comme ça Que Haro ferait D'accord Et donc J'étais vraiment content Vu qu'on a pu s'inspirer De plusieurs coasters Comme Viper Le fameux Comme Vortex aussi Beaucoup de coasters Qui sont Très chers Au coeur des américains Et je trouve Qu'à Sea World Valley Ça donne vraiment Une histoire incroyable Le fait qu'il y ait un Haro Parce qu'on dirait vraiment Qu'il est posé là Oui oui En tout cas Ce qui est assez incroyable C'est que tu es vraiment fan De ces grosses machines Et tu les connais Mais vraiment Toutes les coutures Enfin les détails Que tu donnais à Luc C'est impressionnant Notamment sur la façon Dont tu cintrais C'est ça Haro Les différents virages Oui Ce qui est incroyable C'est que vraiment Haro Dynamics Jamais une partie Ressemble à une autre Et juste Bon après moi J'aurais recréé Blue Eagle Sur NL2 Et bientôt Je vais avoir la map NL2 Que je vais publier Et j'ai remarqué Qu'en faisant les supports Si vous voulez Sous chaque loop Il y avait des échafaudages Différent C'est juste J'adore ce genre de détails Bon alors explique nous Parce que Tu nous avais dit Qu'on avait mélangé Les Haro Looper Et les Haro Hyper Coaster C'est ça Dans notre première version Oui Pourquoi Alors en fait Ce que je ne comprenais pas C'est qu'au début Vous avez fait Une partie d'anciens Looper Arrows Avec La pré-drop Le virage Plat Et la drop Très rectiligne Oui Après vous aviez fait un loop Oui Et après vous avez fait Un retournement Qui ressemblait vraiment A un The Big One Oui C'est vrai Je pense que c'est assumé Je le dis clairement Parce que comme c'est Un des seuls Arrows Que j'ai fait C'est un peu mon point de repère Ça c'est clair Sans avoir vraiment Regardé beaucoup Oh mais regarde moi ce virage Sans avoir beaucoup Enfin j'ai rideé quand même Pas mal de view haro Aux Etats-Unis Et c'est vrai que quand je vois ça J'ai vraiment des souvenirs Bon douloureux J'ai des souvenirs qui me reviennent Et c'est quand même assez formidable Qu'une simulation puisse me rappeler ça Avec ses Donc c'est très inspiré de Viper Si tu as le magic contact Ce fameux loop en hauteur Là Parce que tu nous racontais Le virage Ouais Tu nous racontais mon adax Qu'en fait Les loops font la même taille Et qu'en gros Ils utilisent toujours les mêmes éléments Et donc pour que le loop passe mieux En hauteur C'est ça ? Oui Bah c'est surtout Beaucoup de calculs Qu'Aro a fait Et du coup Bah Je pense qu'ils ont recalculé Via l'ordinateur Et ils pouvaient pas faire ça Sur tous les loops A chaque fois Oh regardez moi Ce virage c'était une enfer à faire On en a passé du temps A le faire celui-là Oui c'est vrai que En fait Fallait trouver Le juste milieu Entre le confort Car quand même Aro pensait un tout petit peu Au confort Même si Non Ça se voit C'est pour cet épisode Aro pensant Il fallait aussi penser Que Aro Il faisait inclinaison Virage Et après Redresser Avant de finir l'inclinaison C'est très RCT3 Comme type Construction Oui Et c'est ce qu'on voit bien Et c'est vrai que Dès que vous avez commencé A appliquer ça Regardez moi Cette fin de virage Là hop Où on revient là Enfin Moi j'étais pas là Pendant cet inter-épisode Vous avez bossé Mais c'est vrai qu'entre La fin de l'épisode précédent Et l'épisode suivant Je vous mets en fiche Les fameux épisodes J'ai eu tout de suite Une impression J'ai tout de suite Vu la différence Et j'ai trouvé ça Très vraiment génial Il y a aussi Là je parle du fait Du fameux transfertrak À côté Qui est assez incroyable Puisque Aro Utilise Des treuils C'est ça Oui Et des doubles Double rails Sur les transfertrak Ce qui est très ingénieux Je trouve Oui Oui parce qu'ils mettent Beaucoup de temps À changer On va se faire virer Il va falloir qu'on se lève Allez Hop On s'en dégage Ah Oui du coup Aro Dynamics C'est très ingénieux Le système Car comme ils ont deux rails En fait ça permet que Même s'ils sont en train De faire la maintenance Sur un coaster Ou qu'ils sont en train De remonter un train Ou le descendre au garage Il peut toujours Continuer à tourner Le coaster Je trouve ça Très ingénieux Mais surtout La gare est très américaine Ah Alors ça la gare Alors ça la gare On peut la regarder C'est vrai qu'on l'a pas trop regardée Très important On va aller la voir de l'extérieur Oui alors La gare pour rappel Tu te souviens Luc Les images que je t'avais envoyées Pour faire une gare Très américaine C'était Goliath Alors je sais plus lequel Parce qu'il y en a tellement Voilà c'est celui-là Et c'est vrai que Tu m'as envoyé cette photo Tu m'as dit Il nous faut ça Et du coup j'avais repris Ces espèces de gros poteaux Puis j'avais foutu Ce toit en tôle Qui colle très bien Et puis j'ai repris partout Dans la file d'attente Bon Comment ça s'appelle déjà Cette inversion là ? Sous ce batwing Batwing Ah voilà Sous ce batwing Qui était vachement ambitieux A l'époque Tu te souviens Luc Tu nous avais dit Je veux mon batwing là Et je veux que l'axe Je pense qu'on va pouvoir Faire des gros bisous A notre Madadax Oui Un grand merci à toi Encore toutes ces précisions Et Attends Oh là là Qu'est-ce qu'il va nous faire Je vais continuer De faire mes photos De Google Et je vais passer une bonne journée Dans le parc Écoutez Bah oui Bah t'as intérêt Et puis ce soir N'oublie pas De se retrouver Sur la scène centrale Pour le World First De Costeur Tube Dont tu viens de nous parler On se retrouve donc ce soir Devant la scène Et puis bah nous on file Luc Oui on y va Je vais à la petite sonnette Allez A ce soir Salut salut Ciao Madadax Merci d'être passé Bye Où est-ce qu'on pourrait aller manger Dans l'un de mes nombreux restos Puisque je sais pas si vous vous souvenez Mais moi ma passion C'est un peu passion resto Passion resto Boutique Et puis voilà Et Crazy Taxi Quand même On est juste en face C'est vrai qu'on l'a en belle vue Crazy Taxi On fera pas le tour aujourd'hui Mais Et voilà On va vraiment avoir des choses à ramasser Si on le fait C'est quand même un peu gèrement On va nettoyer nos bureaux Et voilà Et puisqu'on y passe Tiens les crottes Les lady crottes Puisqu'on y passe Parlons un petit peu De ces Midway Games Que t'avais voulu mettre Ça faisait longtemps aussi Qu'on s'était dit Qu'il fallait absolument mettre Pour faire Très Six Flags Là pour le coup Oui Et puis en fait Tout bon parc Enfin tout bon parc Bon ou mauvais Américain 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 Ou français Ou Enfin sauf Disney Aux Gaulois Il y a beaucoup de parcs Quand même En Europe Encore plus en Amérique Qui ont des Midway Games Ouais C'est vrai qu'en France C'est le genre de choses Qu'on est un peu réticents Parce qu'on a l'impression De se faire armaquer Ouais Mais alors je peux vous dire Pour l'avoir vu en vrai Ça marche du tonnerre Ce sont des zones Remplies 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 De jeunes gens Qui adore jouer C'est assez surprenant Et d'ailleurs même C'est quelque chose Qu'on ne retrouve pas Même à Port Aventura Par exemple Qui a une zone comme ça Dans la zone Far West Et la zone de Port Aventura Elle est souvent vide Alors que là-bas Quand tu traverses ces zones là C'est la foule Vraiment Moi en Europe J'ai deux exemples Où ça marchait bien C'était en Italie À Miramilandia Tu sais Quand t'arrives vers Icepeed Là tu en as plein Ici ça marche bien Et à Walibi Holland Alors qu'est-ce que ça marche Mais en même temps c'est un parc d'ados Donc ils veulent tous avoir leur peluche Pour pécho Leur peluche chouette C'est ça ouais Et du coup voilà Bon je me suis arrêté devant Je pense qu'on va aller manger Un petit burger Et des french fries Avec nos belles voitures là Dans ton Ouais 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 Dans le diner Combien de temps je t'ai dit Que je voulais un diner Avant de le faire J'ai pas arrêté T'en parler de ce diner Tu te souviens ? En plus il est superbe Là avec les détails Vous voyez les néons Au dessus C'est tout fait A l'intérieur Tu t'es bien amusé Regardez l'ordi est très content Oui oui l'ordi est très content Parce que sachez que Chaque carreau est un objet Donc ça c'est Hop et regardez On a même des gens Qui vont s'asseoir ou pas Voilà Oui parce qu'au final Ouais voilà Donc il y a vraiment Des petites boutiques dedans Et il y a vraiment derrière On donne vraiment Sur le backsl Normalement On aura le droit d'aller voir Normalement Mais surtout en plus Un petit backsl Tout à fait il n'y a pas longtemps On ira là ce soir On ira voir ce qui se passe Derrière ce Grand panneau NASA Ouais voilà c'est ça Et oui oui Donc il y a encore des cartons Qui prennent l'eau Mais bon ça c'est pas grave ça Dites le dans les commentaires Ne vous gênez pas Allez dites le Remettez une couche Bon allez on se prend Des frites Et un hot dog On a quand même De la nourriture De très bonne qualité Dans notre parc Avec notre boule à neige Et notre C'est pas une boule à neige C'est notre lampe Arrête On dirait soit une boule à neige Soit une boule de cristal Pour faire de la voyance Non Bah tiens Mon téléphone qui sonne Monique qui m'appelle Qu'est-ce qu'elle me veut encore Celle-là Ah bah attends On va regarder ce qu'elle nous veut Bonjour mes bichons Merci à tous d'avoir suivi nos aventures À First Drop et moi Et les deux autres Pour vous remercier Je vous propose un concours Regardez un peu mon joli parc Le parc apparaît de haut Le curseur prend A Non ça ce sont les dits d'Ascaliers Je ne dois pas les lire Pardon Le travail de toute une vie Voyez-vous Mais à votre avis Combien d'objets sont placés Dans Silverwood Valley Essayez de deviner Quel chiffre est masqué Sous cette image Et donnez votre réponse Uniquement dans les commentaires En réponse du premier commentaire Épinglé de Coster World Attention mes petits Uniquement en réponse du premier commentaire Sous la vidéo Pas dans le chat Sinon Ce ne sera pas pris en compte Les plus proches Recevront peut-être Un petit quelque chose De Silverwood Valley Enfin en fonction du bilan comptable De l'année dernière Et de ma validation Et de mon accord Bien entendu A bientôt Et vive Silverwood Money Valley pardon Bah dis donc Elle est bien généreuse Notre Monique là Elle vous propose un petit concours Comme ça Dis donc Eh Qu'est-ce qu'on a dit Hier quand on a croisé First Drop C'est que je pense que les C'était un bon week-end là Je pense qu'il y a un petit peu de monde Dans le parc Et que je la sens toute généreuse Ou alors c'est parce qu'elle part en voyage de noces Avec First Drop très bientôt On a vu tous les deux là Ils nous mijotent des choses là Oui 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 Dans un dos Les petits cachotiers Bon soyons sérieux deux secondes Donc vous l'avez compris Nous vous proposons un concours Pour gagner des goodies De Silverwood Valley Et en fait Ce qu'on vous demande C'est tout simplement D'écrire dans le premier Suite au premier commentaire Écrit par Coasters World Dans les commentaires de la vidéo Pas dans le chat Je vous vois déjà là Tous en train d'écrire dans le chat Non 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 Ça ce n'est pas pris en compte Je ne vais pas me retaper tout le chat Pour voir qui a gagné Donc surtout Vous regardez le premier commentaire En dessous de cette vidéo Et vous écrivez un chiffre Qui je l'espère pour vous Sera le plus proche possible De la bonne réponse Combien y a-t-il d'objets En tout Dans Silverwood Valley On prendra les plus proches Et on vous enverra Très bientôt Un ou des petits goodies Spéciaux de Silverwood Valley Et donc vous avez Jusqu'à dimanche prochain Donc dimanche 17 janvier A 23h59 Pour jouer Et donc la minute d'après J'irai prendre toutes les réponses Et voilà Essayez d'être le plus proche possible Bon courage à tous Oui Tu as très envie De faire un tour du carousel ou quoi ? Non j'ai très envie De retourner la caméra Parce que Oh mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là Tadant Bon Ah oui là Alors attends On dirait qu'il y a un message Un message secret Que se passe-t-il ? Il y a plein de trucs Danger et tout Il doit se passer quelque chose Sur Monster T'as déjà vu La grue est installée Et tout On va aller lire Le petit mot qu'on nous a laissé Cher visiteur Ok Alors les scientifiques Oui alors tu veux le lire en anglais ? Moi je ne le lis pas en anglais Non non On va le traduire Ça sera plus simple Voilà Vous n'avez pas du tout envie D'entendre mon accent anglais Alors on va revenir Bill Mais Bill est en train de faire des tours de grande roue Je pense En quoi il ne doit pas être loin Alors les scientifiques ont finalement trouvé le monster Le monstre Après cette découverte Ils ont mystérieusement disparu Et donc une nouvelle expédition a été montée Pour retrouver les explorateurs Oui les explorateurs pardon Et finalement tuer le monstre Est-ce que vous êtes prêts à expérimenter cette nouvelle attraction A réaliser cette nouvelle attraction A travers les Rocky Mountains Et de partir sur la piste du monster Du monstre Dis donc dis donc dis donc On dirait qu'il y a quelques indices là-dedans Moi je ne sais pas Je n'ai pas envie d'en dire plus Je vous laisse dire dans le chat Et dans les commentaires Peut-être qu'il va falloir quand même Rester pas trop loin Ne vous désabonnez pas tout de suite De la film Coaster's World Il se peut qu'il se passe des trucs lui Oui il y a moyen qu'il se passe des choses Parce que déjà quand moi On met un panneau comme ça Avec ce genre de On utilise des formules magiques Donc comme ça Bon j'ai pas envie de partir très loin Et garder un oeil dessus Bon dans ce cas là On reste pas loin On va faire des attractions dans le coin alors Oui on va aller faire un petit tour Regardez la nuit tombe C'est le moment d'aller voir La dernière zone qu'on a réalisé dans le parc Et puis qui a été quand même assez longue On a beaucoup 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 de travail Et en plus c'était un thème que Alors toi je sais pas Mais moi personnellement Que j'avais jamais Pourtant alors Quand on a commencé SeaWorld Valley J'avais 1000 heures Sur Planet Coaster Mais j'avais jamais rien fait En zone espace C'est vraiment un thème Qui m'a pas inspiré Et tout ça Oui Moi j'aime bien Moi je t'avoue que j'aime bien Et la preuve c'est que C'est moi qui ai fait ce petit mémorial là Je t'ai arrangé un petit peu Le truc final Et c'est vrai que Je te donnais aussi un petit peu Des guidelines Dans le sens où Tu pouvais voir ce que j'avais fait Dans mon Dark Ride Dans ma fameuse dimension parallèle Où je travaillais Depuis mon cache-feu de Coaster Tube Où c'est vrai que moi J'avais pas mal l'habitude Dans mes créations passées D'utiliser les objets Les fameux énormes vaisseaux Pour en faire des murs Des pans de murs Et donner cette impression Un petit peu de fouillis Bon par contre c'est un espace Très fouillis Ça c'est clair Bon on rentre Tiens on va se prendre en photo Avec le monsieur là Oui Et ça c'était mon petit côté musée Si vous vous souvenez Ça tu t'es même moqué de moi en épisode Oui Mon petit sérieux Tu t'es moqué Parce que j'avais mis des vidéos explicatives Mais c'est bien d'apprendre Comment on a fait la conquête de la lune Nous les américains On apprend plein de choses A Silverwood Valley Ça s'appelle Museum Wood Valley Maintenant On a renommé le parc Ça y est Exactement Moi en attendant Je pense que c'est exactement Ce que feraient les américains Ils m'étaient beaucoup marré A faire propagande Plus hommage Donc avec le fameux mémorial Des astronautes morts Dans le ciel Donc dans l'espace Qui est donc à l'entrée de la zone Et qui est basé sur celui Qui est véritablement présent Cap Canaveral Pour information C'est ça On a beaucoup trop de cultures là On va rider ou pas ? Parce qu'il y a des choses à voir Bon Alors C'est un Tu parlais de fouillis Mais en fait J'ai fait un joli fouillis aussi Dans mes lumières Dans cette zone Ouais Moi j'aime bien Ça fait discothèque Ouais C'est un peu en mode discothèque Puis je sais pas C'est un peu kitsch On met des lumières Dans tous les sens Parce que c'est l'espace Lumière noire à gogo Là j'ai mis Alors j'ai mis Ces petites lampes là Ces murs ? Oui Non je veux dire J'adore le fait Qu'il y ait une porte En plein milieu d'un mur Bah oui bah faut bien Faut bien faire mettre Des sorties de secours C'est important Et du coup Bon bah c'est C'est comme ça C'est vrai qu'on aurait pu Peut-être thématiser Un petit peu ce mur Mais bon bah Restriction budgétaire Il y avait plus de budget Que pour les lumières Et encore c'est des lumières Je pense que C'est des lumières du coaster Qu'on a récupéré Pour les mettre là Oui c'est vrai Je me souviens Ouais Ton fameux coaster Ton fameux coaster Alors le coaster Surfing with Aliens Donc oui Vous avez fait la remarque Que Alien prend un S Parce que Et Bill nous l'a Confirmé En fait aussi Nous l'a confirmé Il faut bien rajouter un S Donc j'ai appelé l'entreprise Qui gérait Toute l'enseigne et tout ça C'est en cours de C'est en cours de confection Ils vont venir poser le S Très bientôt D'accord bah c'est bien C'est bien Restez dans le coin Ils sont réactifs Au niveau du SAV C'est très bien Très bien voilà Bon on va monter Bah c'est super Je me suis bien éclaté A faire cet enseigne Moi j'adore cette entrée Je trouve ça vraiment original Et j'aime beaucoup le fait Qu'il y ait des rails dedans Je trouve ça vraiment original C'est très sympa J'aurais jamais pensé à faire ça Et ouais ça me plaît Ça me plaît bien Allez c'est bien On monte à l'arrière Pour profiter des airtime Oui Et au final Bah il y a Tollvie Qui nous a contacté Donc qui est productrice Productrice De musique Et qui nous a contacté Parce qu'elle avait très envie De participer au projet Et de s'exercer Au fait de faire une musique Pour une montagne russe Donc on lui a dit Bah avec plaisir Écoute Ça nous fait très plaisir Que tu viennes vers nous Et que ça t'intéresse Parce que Parce que nous aussi Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... ... Et en plus, il y a sa identité en plus, c'est pas juste de la musique, il y a vraiment quelque chose de super surprenant dans sa musique. C'est parfait. Oh, 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 est-ce qu'on va aller tirer sur de l'alien ? Oui, on va aller tabasser de l'alien, là, tu vois. Ah, génial. Ça, c'était mon projet. Mon projet, donc, durant toute la fin de ce Let's Play, pendant lequel, en fait, j'avais pas mal de travail, tout ça, donc j'avais pas le temps de venir tourner les blablas et surtout, j'avais des horaires un petit peu différents des tiens. Donc, je t'avais proposé, je t'avais dit, bah, attends, je parle depuis très longtemps, depuis mon live FAQ, je crois, qui a été fait début août 2020. Je parle de faire un Dark Ride à cet endroit-là, donc, bah, t'inquiète pas, je m'en occupe, je vais faire mon Dark Ride. Et donc, voilà. Et donc, bah, tu m'as dit, bah, ok, vas-y, tu m'envoies les accélérés, et moi, j'en parle, tu en as très bien parlé, merci beaucoup. Et... Mais de rien. C'est la première fois que je parle de mon Dark Ride ! Oui, enfin ! Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Alors, t'es prêt à faire un bon score, là, Luc ? Oui, allez. Alors, ça me permet de raconter l'histoire, en fait, pour la première fois, puisque si vous voyez, dans la première salle, en gros, tout va bien, on se fait scanner, tout est ok, il n'y a pas de cible. Il n'y a pas de cible, puisque le but, c'est juste de dire, bah, voilà, là, vous avez monsieur et druide qui nous expliquent qu'on va dans la training zone, et que, donc, il faut être prêt à défendre le vaisseau en cas d'attaque, et, voilà. Alors, vas-y, Luc, montre-nous à quel point tu... Oh, Luc, c'est très bien. Alors, sachez que dans ce... J'ai vu du First Drop, donc, tout est câblé, et tout fonctionne, normalement. Absolument tout. Il y a même des sorties secours. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Un gros panneau. Une grosse boîte électrique. Non, il y a surtout, donc, une attaque. Donc, les extraterrestres, c'est bleu, oui, les extraterrestres bleus nous attaquent. Et donc, j'ai mis des cibles de couleurs différentes, puisqu'il y en a qui sont plus difficiles à atteindre, et donc, qui rapportent plus de points que d'autres. Donc, ça, c'est la première zone d'attaque dans le vaisseau. Donc, les extraterrestres viennent ennemis, viennent d'entrer dans le vaisseau et nous attaquent. Donc, on tourne vraiment dans cette salle, pour donner l'impression qu'il y a deux salles, puisque ça, ça, tu l'avais bien dit en épisode, il y a vraiment une cloison au centre, et on croit que c'est de ça, alors qu'au final, j'essaie vraiment d'utiliser au mieux l'espace, comme dans un vrai Dark Ride. On prend nos casques, et on file vers le deep space. Alors là, ça tourne. Voilà. Voilà, on prend la fusée, tu vois, la fusée nous montre qu'on y va. Donc là, tu as des... Alors, si tu arrives à les avoir... Celles-là, ce ne sont pas faciles, parce que comme on est très près, le moindre mouvement du wagon, en fait, te fait viser à côté. Je suis un peu dur, parce qu'elles valent que 10 points, tu vois. Je ne les ai même pas mis rentrés. Et là, voilà. Là, maintenant qu'on a mis notre casque et qu'on vient de passer dans le deep space, nous voilà directement dans l'espace. Donc voilà, on déclenche les différents effets lorsqu'on tire dessus. Alors la caméra nous donne l'impression d'être très près des objets, mais tout passe, en termes de... en termes de distance, voilà, de clearance, tout passe, tout est là. Et donc, oui, voilà. Donc là, en gros, j'ai voulu faire des structures pour qu'on croit vraiment qu'on est dans l'espace. Donc vous voyez, les structures qui sont bien noires pour faire en sorte qu'on ne les voit pas. Je n'ai pas trop voulu non plus trop cacher, on n'est pas dans le Disney. On est clairement au-dessus quand même d'un truc kitsch, un peu à l'énergie landière. Enfin, j'espère quand même. Ça te ferait mal ? Ça me ferait très mal, mais voilà, on est quand même dans du Dark Ride où on voit quand même que les étoiles sont fake, que les décors sont quand même tous un petit peu ressemblants. Et là, c'est la dernière salle où j'ai chopé Codzilla de l'espace. Je voulais une salle un petit peu plus horrifique et puis vraiment, comme tu l'avais si bien dit en épisode, faire un hommage au premier alien où le moyen de se débarrasser du gros monstre, c'est en fait de faire exploser, d'ouvrir la porte sur l'espace et de faire partir le monstre dans l'espace, de l'aspirer. Certains diraient que c'est aussi ce qui a été fait dans la dernière saison de The Mandalorian sur Disney+. Bravo ! J'ai fait un score de 2950 points. Donc, quand vous aurez la map, vous pourrez essayer de battre le score et puis vous n'hésitez pas à nous envoyer vos scores et tout ça, à nous le montrer et tout ça. Et puis voilà. Bon, on dirait que la nuit est tombée dehors, là, non ? Oui, regarde. Oh là là ! Waouh ! On a une belle vue, hein ? Oui, cette vue, on en a déjà parlé, cette vue, elle est très chouette. Oui, oui, oui. Et là, t'es tout enfermé et puis là, d'un coup, tout est immense. Oui, jamais fait waouh. On a plein d'effets waouh dans notre parc. Essayez de les compter. C'est bien, il est très, très bien conçu, notre parc. Sans vouloir, bon. Oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Luc ? C'est, je pense, que le truc de Costortu, enfin, le truc, pardon, la surprise, le World First de Costortu va peut-être bientôt commencer. Est-ce qu'il y a déjà du monde ? Oui, j'ai l'impression que les gens commencent à se rassembler par là-bas, là. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Bon, attends, ça va, on ne va pas non plus arriver comme des groupies. Oui, on n'est pas ces groupies, on va arriver un peu en retard parce que, bon, sinon, il va croire qu'on l'adore. Elle reste trop belle. Il va prendre encore la grosse tête, donc... Si tu regardes vers ma smokehouse, ma fameuse smokehouse, qui est donc le premier resto que j'ai fait pour le parc. Le premier resto qui est ouvert dans le parc, d'ailleurs. Oui, aussi, d'ailleurs, oui, 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 oui. Autant historiquement que dans le Let's Play, d'ailleurs, je pense, oui, c'est ça, oui, absolument. Oui, certainement. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on va pas se prendre à un petit Starbucks, là ? Oui, on va faire marcher un peu les franchises que j'ai rétabilisé. Puis, je sais qu'en plus, ça doit se bousculer devant, donc on va pouvoir faire un peu de queue et puis, tant qu'on fasse la queue et tout, ça sera peut-être l'heure, non ? Bon, ben voilà, Luc, j'ai l'impression que là, notre petite terrasse, c'est un petit peu la fin du Let's Play, non ? La fin de Silverwood Valley, quand dis-tu ? Finalement, oui, je pense que... on y est. On y est, ça y est, voilà. Fin de 50 épisodes qu'on a débuté, souvenez-vous, pendant le premier confinement, encore en mars 2020. Je pense pas qu'on savait qu'on irait jusque-là, quand même. On savait qu'on allait aller au bout du projet, mais qu'il allait ressembler à ça et qu'il serait aussi abouti, je pense pas. Je pense qu'on voyait quelque chose d'un peu plus petit, quand même. On voyait un petit parc boisé, je pense, comme le titre du premier épisode. En tout cas, ce qui nous fait aussi super plaisir, et là, on est super contents, c'est qu'il y a vraiment toute la communauté qui s'est beaucoup intéressée à ce projet. Il y a plein de gens qui sont venus participer au projet, plein de gens qui sont venus en épisode aussi, participer avec nous. Je pense notamment, par exemple, la EDB qui n'a pas participé à un projet dans le parc, épisode 40, donc on lui fait aussi des gros bisous. Oui, il y a plein de monde qui gravitent autour de ce projet, donc c'est super. On est super fiers et n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, restez abonné, parce que je suis sûr que vous l'êtes déjà depuis tout à l'heure. Restez abonné à Coster's World et restez abonné à Dubik, puisque bientôt, Dubik sera donc le prochain vlogueur à faire un vlog sur Loup de Valet et je suis pressé de voir ça. Restez connecté aussi pour récupérer la map dès... ça ne sera pas avant dimanche prochain, sûr, parce qu'on ne veut pas vous donner la map avant la fin du concours. Restez connecté aussi pour connaître les résultats du concours, parce qu'il y a quand même des goodies de Silverwood Valley à gagner. Absolument, absolument. Et puis surtout, restez connecté parce qu'on vous aime et on vous a toujours aimé et on veut que vous restiez connecté avec nous dans cette belle communauté qu'est Coster's World. Oui. Merci beaucoup à tous de nous avoir regardés et puis on vous laisse pour de bon. Cette fois, on ne vous dit pas au prochain épisode, on ne vous dit pas à dimanche prochain mais on vous dit à la prochaine pour un prochain projet sur Coster's World. Et puis là, il va bien falloir aller voir ce que nous a mijoté Coster's Tube, non ? Oui. Allez, salut tout le monde et à très vite. Ciao, bisous tout le monde, au revoir. Salut à tous, c'est Coster's Tube. Je vous retrouve sur cette scène de Silverwood qu'on a construit ensemble pour un set afin de clôturer cette saison 1. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501